J'ai rêvé que j'étais président de la République Romano J'ai eu un gode à moins 50% Marie T'arrives dans la nuit, ça fait un mal de chien Cédric Les nuits de luce, tu les repères facilement Samy Ça te dérange pas si on passe vite fait là ? Karim Ah ouais ? Gigi Ah je peux manger 5 taboulés par jour, normal hein ? C'est la plus grande radio libre de France What the fuck ? Radio libre 21h minuit sur Skyrock Oui c'est parti, 21h sur Skyrock Bienvenue à vous tous et à vous toutes Content de vous retrouver en ce mercredi soir Dernier jour du mois de mai, ce sont les vacances Dernier jour du mois de mai, le mois de juin Demain Eh ouais c'est parti là Demain c'est le 1er juin Ah putain et puis quelle chaleur On fait l'émission défoncée demain Ça y est je suis en short Mais quelle chaleur Mais ouais quelle chaleur Je peux dire que ça va être encore plus chaud ce soir On va faire monter la température J'ai eu l'arrêt humide mais toute la journée Ça va mieux mon cul Alors comment ça va mieux Romano ? On prend des nouvelles de l'équipe Donnez-nous des nouvelles de vous D'ailleurs rappelez-nous dès maintenant Au 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Skyrock Le skyrock.fm Le 41 759 Il n'y a aucun moyen Aucune raison de ne pas nous joindre ce soir Tous les moyens sont disponibles Profitez-en On est là jusqu'à minuit Vous avez un truc à raconter Un coup de gueule à pousser Un service à demander Vous n'hésitez pas Et un problème d'ailleurs Vous pouvez nous en parler On peut parler de tout Comment va ton anus Romano ? Non non mais je voyais une fois Je rigolais parce que je voyais une photo De Cédric avec Kim Jong-un Ah c'est ça ? Un air de famille dis donc C'est qui nous envoie cette belle photo Vous avez la même coupe de bûche quoi Non mais jamais de la vie C'est Mescaïl qui nous envoie le message Tu as une coupe coréenne Tu vois je m'excuse Cédric moi qui n'ai pas arrêté de dire Que tu avais une coupe allemande Je retire C'est une coupe coréenne du Nord Nord coréenne Bonjour Cédric ça va ? Ouais ça va ça va Ça va ça va On va prendre cette nouvelle Sinon ça va On va prendre cette nouvelle Tu vas changer de coupe vite On va prendre des nouvelles de Romano justement Alors Romano comment ça va Une soirée douloureuse hier soir Puisque tu avais un problème Un problème qui peut arriver à tout le monde Puisqu'on a tous un trou du cul Ah j'avais très très mal l'autre trou du cul Ça a l'air d'aller mieux Bah écoute ça va un peu mieux J'ai dormi Tu as suivi mes conseils Tu as muqué Non j'ai dormi le cul ouvert D'accord Tu devais être bien Tu n'as pas suivi mes conseils Non mais j'ai dormi les jambes écartées D'accord Tu n'as pas muqué Non mais je laisse ça à Marie Un peu de mucus Ça nous a été conseillé Fais gaffe Commence pas Parce que j'ai un cadeau pour toi Je le garde Elle sait comment le prendre D'ailleurs je vais le mettre près de moi Alors Marie ne buc plus du tout Elle t'a amené une fiole Ça va mieux ton irritation Non mais en fait j'ai Il a fait épicer Non mais j'ai l'intérieur des fesses Irrité comme un cul de bébé Tiens il faudrait me talquer le cul C'est ce que j'ai aimé du talc Tu veux juste te talc le cul gros Cédric Ah comme les bébés Moi je te le fais gros J'ai quand même demandé à Cédric Tu aimerais me talquer les fesses Tu ne me sois pas non ? Ah ouais je te mets des fessées Ah ouais Donc ça va mieux ? Ouais bon non mais j'ai encore mal Tout à l'heure j'ai été marcher Parce qu'en ce moment je fais de la marche Pour maigrir un peu Je fais de la marche sur plat soleil Je fais de la marche rapide Et j'ai sué Tu as des bâtons de marche ? C'est un peu comme les vieux Non ouais non Ah ouais comme les vieux là Marche sportive Non mais il faut penser à son corps On va penser à son look pour l'été C'est important Mais je suis du cul Ouais Et ça m'a Ré-irrité encore un peu Oh putain Très bien Donc ça va mieux Ouais ça va Non mais c'est moi pire qu'hier J'arrive à peu près à marcher Voilà pour tous les fans Parce qu'hier j'étais vraiment pas bien quoi Les fans de Romano qui s'inquiétaient ce soir Je suis là Oh you ladies and gentlemen Il a survécu Il est là il a survécu C'est une bonne nouvelle J'ai un clash à gagner quand même En plus ouais Clash de la drague Bah tiens Cédric Et Romano Vous vous préparez le clash de la drague On peut démarrer à n'importe quel moment On aura nos doubles appels aussi Laissez nous les numéros pour les doubles appels Allez-y Oui c'est bien parti jusqu'à miduit sur Skyrock En direct on est là Donc vous avez des numéros à nous laisser Vous connaissez quelqu'un Vous voulez le mettre dans le double appel Et bien n'hésitez pas Vous nous laissez juste le prénom Le numéro de téléphone On teste les numéros pour savoir s'il y a du monde Et tout à l'heure on essaye de connecter tout le monde Tout le reste de l'équipe est là On est là Je vois Karim qui est déjà au téléphone avec vous Là t'es avec qui Karim toi ? Bonjour Karim Attends ne bouge pas je vais dire bonjour C'est quoi ton prénom du monde ? Il n'a pas de prénom encore Sabrina je vais te la passer gros Sabrina On va parler de tout ce que vous voulez C'est la radio la plus libre du monde C'est Skyrock tous les soirs Bonsoir Samy comment ça va ? Salut bonsoir tout le monde J'étais en train de lire vos messages Moi les messages des auditeurs Très bien envoyez-les Avec l'appli Le 41759 Le Skyrock.fmt Je vais vous saluer Bonjour à Jerem qui vient d'arriver Bonjour à Ixo Bonjour Ixo On salue Canardo Qui était avec nous hier soir Et qui est là ce soir aussi Les fidèles sont là Bonjour Ambre Noir Je ne peux pas tous vous citer Mais on vous salue tous Sam Sam qui vient d'arriver Il y a Sam Sam Il y a également Samir du 51 Salut à toi Samir BO Qui nous fait BA pardon Qui nous fait un petit coucou Il y a Tino qui est là Bonjour à Jonathan du 11 À G-Unit À Vincent À Flynn Et à tous les autres Bonjour à Muki Muc Bonjour Muki Muc Sois le bienvenu Muki Muc On a passé lui Gigi qui est au téléphone avec vous aussi Salut Gigi Bonsoir tout le monde Bonsoir comment ça va ? Ça va bien nickel Très bien Ouais ouais tout va bien Bon écoute c'est super C'est le principal T'as fait quoi aujourd'hui dormir ? J'ai dormi et j'ai couru À Morning Dormir Courir Voilà exactement C'est le programme de la journée T'oublies pas une petite étape dans la journée ? Ah si mais bon tout le monde le sait déjà C'est la petite branlette Voilà T'as mangé Voilà C'est le précis Cédric il est C'est parti Voilà Tu veux pas que je te branle Ah non Cédric T'as un tub là Je te branle la tub quand tu cours dans les bois Calme toi Dans les bois Fait attention On parlera d'un pervers ce soir En parlant de bois On va parler plutôt d'un parc Dans lequel Marina est allée faire un tour Et Marina Marina est une copine Et elles ont été un petit peu traumatisées Elle nous dit Heureusement qu'on était deux Donc Marina et sa pote Dans un parc C'est passé ce week-end Et Bah laisse ton numéro Marina J'ai vu ton message Mais t'as pas laissé ton numéro au téléphone Et donc Vous Vous avez rencontré des gens Un petit peu bizarres dans la rue Dites nous Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui vous a fait ou flipper Ou qui vous a fait rigoler Parce que vous êtes dit Ceci ou celle-ci Elle est complètement chauffe Vous nous racontez Vous pouvez nous dire Ça pourrait aider Marina ce soir On reviendra à Marina Et son parc là Dans un instant Et bonsoir la Marie Comme ça on aura fait le tour Et bonsoir 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 C'est pas très lourd Non c'est pas lourd Et pourquoi lui il a un cadeau Et nous on n'a pas de cadeau Alors écoute ça vient de Calagan Et Calagan l'a fait envoyer chez moi Pour pas que ce soit perdu Calagan normand Fidèle de Skyrock Salut Calagan Salut que j'embrasse Salut mec Et donc sur les chuches Je me suis donné ton adresse à l'antenne Comme ça on a envoyé les colis Pour les cadeaux Ouais on récupère les colis Comme ça ils sont pas mollés C'est sur le rue du Muc Bah oui Non mais ça va Calagan On se connait bien Donc il est à mon adresse C'est un t-shirt Non c'est pas un t-shirt Ah non C'est une serviette billet Non c'est une serviette de bain 600 euros 500 euros Bah 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 Ah une serviette de bain en billet Ça va être Tu vas être classe sur la plage Oh là tiens Il est gentil Il a pensé à toi Je te filme ma serviette Et je te suce Allez on va voir Bah 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 Une serviette en billet C'est gentil Calagan Ah il est heureux Ah il est content Il est content En plus Tous les ans je la vois J'aurais presque envie de l'acheter Bah tu vois Bah j'ai pas besoin Parce que c'est les grands Vous êtes trop gentils Les auditeurs de Skyrock Tu montres dans l'autre sens Jamais Romano Il vous a offert un truc Bah 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 De souvenir de De souvenir de Skyrock Jamais il a offert un truc Il est couvert de 500 euros Ah ça roulait dans un billet Il est enroulé dedans Ah là Un beau cadeau Magnifique Ah je suis heureux Il est heureux Dans sa serviette à 500 euros Non mais si Mais c'est classe quand même Ça fait plaisir Il y a Loro Qui nous laisse un message Et qui nous dit J'ai la même J'ai la même sur la plage C'est sympa Il y a la plein C'est sympa Mais moi j'en ai eu C'est un billet de 1 dollar Je me suis fait niquer Ah ouais Cédric je te la vends 500 euros Ouais bah ouais Bah c'est le prix C'est le prix C'est le prix Je l'apprends Ah Cédric 500 euros Allez Parce que t'es mon pote Je te la fais à 400 Ouais t'es un mec cool Ah t'as vu Donne Jean Je suis sûr que t'as En moins 400 balles sur toi Non Pour les tartes Cédric il est toujours Plein de liquide Bah ouais mais bon S'il rencontre quelqu'un dans la rue Si jamais Ça peut servir Liquide Sémina Ouais c'est ça Bon allez on est là avec vous Vous avez un truc à nous dire N'hésitez pas Vous voulez faire les cons en direct N'hésitez pas non plus Un truc à nous raconter Allez-y Et tiens on va parler de Marina Et on est avec Sabrina en plus En ligne avec nous Salut les filles Salut Marina Salut Sabrina Salut surtout Sabrina Salut Salut les filles Salut Comment ça va Salut les filles Ça va et vous Écoute ça va bien Ça va T'es dans le 59 Et t'as 29 ans toi Sabrina c'est ça Tout à fait Exact Bon bah que sois la bienvenue Tu vas nous expliquer Pourquoi tu nous appelles Sabrina Et j'aimerais avoir ton J'aimerais avoir ton avis aussi Sur le problème de Marina Alors Marina c'est assez simple Vous avez à peu près compris Elle se baladait dans un parc Avec une copine Ce week-end Elle s'était même posée Dans un parc Comme elles disent Ce week-end Bah oui pour profiter un peu du soleil Exactement Et elles ont 20 ans là Toutes les deux Donc ne dites pas d'où est-ce que vous êtes Par contre j'ai pas l'ordre Dans l'endroit où vous êtes Mais enfin c'est pas très important L'histoire peut se dérouler Partout en France Parce que des pervers Il y en a partout Et au bout d'un moment Elles se sont rendu compte Qu'il y avait un mec derrière un buisson Qui les regardait Absolument Et il faisait quoi ? Bah il faisait quoi ? Absolument ouais Il faisait quoi ? Il faisait quoi d'après toi Marie ? Bah il se branlait Ça bite C'est quand même ce que nous précise Sabrina Il était caché derrière le buisson Ah mais enfin bon T'as pas forcément envie de voir ça bite en plus C'est dommage Après ouais c'est dommage Non mais c'est flippant Donc t'as le mec qui est derrière le buisson Qui regarde deux meufs Qui sont en train de se faire bronzer Bronzer dans un parc Ah ouais J'imagine que vous étiez pas à poil en plus Marina Mais laisse ton numéro Marina Parce que Oui ça sera plus simple T'as laissé ton message à 9h moins 10 là tout à l'heure On aimerait bien récupérer ton numéro Pour que tu nous racontes un petit peu le pervers là La story ouais Il y a plus chelouvant ouais Et puis si vous avez rencontré des gens un petit peu chelou dans la rue Des gens qui vous ont fait flipper Ou alors des gens qui sont tellement chelouf qu'ils vous font marrer Racontez nous Racontez nous Dites nous On vous attend en direct T'as déjà croisé un pervers toi Sabrina ? Non heureusement je vous remercie Ah ouais t'as jamais rencontré de pervers ? Non En tout cas pas dans mon chemin Bah tant mieux Bah écoute tant mieux pour toi C'est mieux C'est pas plus mal Parce qu'il y a déjà plein de messages J'ai à peine lancé l'appel Qu'on a déjà plein de messages Il y a Soleil qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock Oh là dites pas mon nom Non mais là c'est Soleil Je lirai ton message après Cédric si tu veux Soleil qui a croisé comme ça en jouant en vélo Soleil soleil t'es un garçon ou t'es une fille Qui a croisé un jour un mec Pendant qu'elle faisait du vélo Qui la regardait Qui lui a sorti sa bite pour lui la montrer Ah sympa Quel beau cadeau Et en criant t'imagines le mec Oh ma bite Le mec qui sort sa bite fait Ah ma bite Mais c'est comme le mec que Cariole avait croisé Qui faisait son jogging Et qui a sorti sa bite Ah non non il a baissé son jogging Ah ouais Non son short d'ailleurs Ah il était en short Ah ouais Non mais en plus c'était pas vieux Le mec qui devait avoir quoi 25 ans Non mais en plus le matos quand vous courez C'est charmant Et le mec il avait Ouais mais c'était le matin Genre à 8h Tu vois elle était pas encore dans le morning Elle sortait notre chien à Mehmet A 8h du matin T'imagines T'imagines Sabrina Tu sors à 8h du matin Je sais pas ce que tu fais Tu vas bosser Et là tu vois un mec Qui est en train de faire son jogging Et on short A l'époque moi il travaillait dans la vente Ah bah là je rentre dedans avec ma voiture Indirect Ouais mais là il pouvait pas Parce qu'en fait Elle a pas de voiture Elle a pas le permis Non mais et puis il y avait Il y avait un Comment on s'appelle Un merde Pas un grillage Mais un Un merde Une barrière Ouais une clôture on va dire Voilà clôture Et en fait Le mec a regardé Cariole Elle promenait Mehmet Tranquille Notre chien là Et à un moment donné Ce mec en fait En courant Il a baissé son short Pour lui montrer le matos quoi Il a montré sa bite Et le mec il courait La bite à l'air T'imagines Tu imagines Et il bandait ou pas ? Non non mais il était au repos Mais le mec il la regardait Il lui faisait Tu sais j'aurais fais le coucou Avec la main quoi C'est quoi ce barge A 8h du matin s'il te plaît Avec la grappe qui saute Mais le mec Je lui avais demandé plusieurs fois Je lui dis Mais c'était un vieux Elle me dit Ah non pas du tout C'était un mec 25-30 ans max Il n'y a pas d'âge pour les dernières Ah non la preuve La preuve Voilà il n'y a pas d'âge Donc tu n'en as pas rencontré toi Je disais On a plein 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 de messages Que vous nous laissez comme ça Tiens à la sortie du lycée Un jour Un mec Un mec en short Qui laissait dépasser son sexe Par le L'élastique L'élastique Voilà Eh ben salut Tips sur l'appli Skyrock À la sortie du lycée Avec les poteaux Tu dois rigoler Si tu n'es pas tout seul A la limite tu rigoles Avec des poteaux Tu as une espèce de dingue Qui laisse sortir sa teub Ouais c'était pas tout seul Ouais c'est clair Je pense que tu es mort de rire Après si c'est le soir Tu sortes le téléphone Et tu fais une petite vidéo Si c'est le soir dans une rue sombre Bon là tu flippes Plus ta race Ou alors si tu es vraiment Le dernier à sortir du bahut Et que tu vois le mec Avec sa teub qui sort du short Ouais c'est clair C'est plus angoissant D'après les messages Que vous nous laissez En gros il faut faire Très attention au mec en short Ouais ben alors Putain on rentre dans la saison Faites gaffe Samy est en short ce soir Aïe 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 J'ai mis un short Qu'est-ce qui va nous arriver Ah sérieux Je sais pas il va peut-être Sortir sa teub A tout moment Avec plaisir Ah bah tiens Cédric est content Ah vous voulez voir mon mevier Moi je vais vous le montrer Et allez allez hop là Il sort par élastique Oh non ça va trop Je vais attendre un peu quand même J'aimerais bien croiser Un pervers comme ça Qu'est-ce qu'il a Jerem Jerem 29 200 Qui nous envoie un message J'aimerais bien croiser Un pervers comme ça Pour le marbrer Bien comme il faut Je serais cru de voir Karim Avec un espèce de pervers Comment tu iras Jerem Je suis même pas sûr Que tu le marbres Non si je crois J'ai mis une pointe Un coup de pompe dans les couilles Ah tu lui tapes dans les couilles Ouais 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 je pense Un mec il te monte sa bite Comme ça Ah je mets une pointe dans les couilles Tu sais je baf Non mais c'est le mec Il fait rien Il est juste là A se branler Ouh ouh Je suis la bite à l'air Ouais Bah je le Non mais il te fait un petit coup Je l'observe Je l'observe On se branle mutuellement Je le regarde se branler Il me regarde me branler Il est là Tape ta lape ta lape On se branle tout les deux Bonsoir ça va bébé Voilà il vient te voir Ça va bébé On se branle tous les deux Je dis viens on se branle tous les deux On se regarde On se branle même C'est sympa Ouais tu tapes dans les couilles toi Ouais direct Ça peut être une solution les filles Si vous tombez sur Si vous tombez sur un mec Un mec comme ça Il y a Jordan d'ailleurs Qui nous laisse un message Ça n'arrive pas qu'à des meufs Ça m'est arrivé à moi aussi Quand j'avais 14 ans Oh t'imagines le sale Le pervers 14 ans Tu tombes sur un mec comme ça Bon là je te supplie Dis pas mon nom Non je dirais pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Vous pouvez Vous pouvez Vous pouvez vous déconner ce jour là C'est arrivé Ah tiens c'est arrivé à ma meuf La semaine dernière en plus On est allé partir le rechercher Dans les transports Dans le métro Partout On l'a pas trouvé C'est Steve75 Salut le parisien Salut Steve Ah ouais dans le métro Il y a un mec Sinon faut le signaler C'est le métro à Paris Bon courage avec le nombre de stations qu'il y a Non c'est sûr Mais il faut le signaler De toute façon c'est filmé Après il y a une caméra Avec les caméras Ils peuvent le retrouver le mec Ouais c'est ça Il y a une caméra Il y a une caméra dans le métro Tu peux dire Ça s'appelle de l'exhibitionnisme C'est interdit par la loi On confirme C'est sûr Merci pour le message Ah oui de montrer sa bite A des gens qui ne veulent pas Oui c'est interdit Tiens encore les transports Dans le tram Il y a un mec de 60 ans Qui faisait semblant de s'endormir Laisse-en tomber sa main sur ma cuisse Waouh Ah ouais genre Laissez bien vos numéros Si vous voulez témoigner en direct Allez-y avec l'appli Merci Elodie là Laisse ton numéro de téléphone On te passe à coup de fil Donc vous témoignez en direct Vous nous dites Et comment vous auriez réagi Bon déjà t'es pas toute seule Marina T'es avec ta pote Donc deux meufs contre un mec En général Ouais bon c'est moins pire Mais enfin c'est quand même pas très agréable Le pire t'es toute seule dans un parc T'es en train de te faire bronzer T'as un mec qui arrive Enfin qui arrive Qui se cache derrière un buisson Et il commence à se taper une queue C'était pas Guigui par hasard Ah On parle de branlette Et on soupçonne Tout de suite on m'accuse C'est l'Italiano Du 38 Ah non je fais passer Lui qui est avec le curé Qui pose une question Tu vois je t'occuper Non t'as des potes Qui ont fait ça déjà Guigui Euh non pas à ma connaissance Tu pourrais te branler comme ça dans un buisson ? Ouais bah évidemment Tous les week-ends Non mais si t'es sûr qu'on te voit pas Non mais jamais de la vie Jamais de la vie Non je sais pas Tiens dès que je suis pas chez moi Je suis pas à l'aise Ah toi il faut que tu sois bien pour te branler Ouais ouais Faut vraiment que tu vois je sois Genre là t'es à l'aise suffisamment pour te branler ? A côté de toi oui Ah Tu te sens en sécurité ? Vraiment vraiment énormément T'inquiète pas je vais te protéger de Cédric Ouais Je voulais dire le problème c'est pas Romano C'est les autres Qui a soiffé de bite Ouais j'ai vu ça Bah au moins Sexuel Enfin bon on va en reparler avec toi Tu vas nous expliquer Juste avant je voulais prendre Chabin Qui avait 5 minutes avec nous là Pour réagir par rapport au pervers Chabin du 91 Salut à toi Chabin Ouais Chabin Salut Salut l'équipe Putain mais il y en a plein à la sortie des lycées A la sortie de la fac aussi Pour Arnaud qui est plus à la fac il y a 29 ans Mais qui me dit quand j'étais à la fac Nous il y avait un mec qui se branlait dans les chiottes Et parfois il sortait et nous montrait sa bite Ah bâtard Oh là dites pas mon nom Non mais on va pas le dire t'es pas allé à la fac Là on est sûr Là on est sûr que c'est pas toi Bah là bah je traînais la main Dites pas mon nom Mais jamais Alors là je sens que Je suis commencé à être pisté Le mec il se tape une queue et Tu t'es branlaire Roland Garros Ah bah attends C'est quoi ce quai Je sais pas Cédric T'as été à l'Euro Ah non j'étais avec des amis T'as vu quoi comme match J'ai vu Djokovic Qui jouait contre Djokovic Non Djokovic Le célèbre Djokovic Vous connaissez C'est un très bon joueur C'est un très bon joueur C'est un très connu C'est un très connu Et euh Voilà il est serf Je crois que tu te trompes un peu là Djokovic Je connais pas Non non Alors t'as vu Djokovic contre qui Contre qui ouais Euh je sais pas contre Un mec le moins connu Non mais t'as vu Cédric C'est comme si tu vas voir un match de foot Tu connais pas les équipes Et tu connais même pas les équipes Ouais Alors tu vas à un concert Tu sais même pas qui c'est Non mais la vérité C'est qu'il est invité Mais il s'en bat les couilles T'as été bouffé comme un court Non non Je vois le deuxième Je veux dire mieux que ça Il est allé pour faire des photos Bête sur les réseaux Tu sais comme les influenceurs Genre je suis en place Oh là 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 Je suis à Roland Barros Roland Barros Et là je cherche un match Je regarde un match de foot Je t'ai dit Djokovic J'ai dit qu'il va jamais Mais quand tu vas voir un match Je ferai des photos dans le match Quand tu vas voir un Non mais t'es pour la bouffe J'étais pour la bouffe Parce qu'on m'a invité aussi Non t'es allé pour la maison Non parce que moi à une époque J'allais au stade de France Franchement j'allais voir des matchs Je suis à Capitaine de dire Lesquels c'était Je m'en battais les couilles J'y allais Je bouffais à l'oeil Et je me prenais une cuite Et je me faisais ramener gratos Donc j'étais trop heureux D'ailleurs les mecs Qui étaient avec moi en loge Il y avait des mecs des fois Mais tu sais bon D'ailleurs je me disais Ouais c'est abusé Il y avait des mecs des fois Ils sortaient même pas Parce qu'il faisait froid J'enlève Et ils regardaient le match Sur la télé Contre le bar Attends mais Djokovic Il fait l'expertise Je vais te donner le nom du mec Mais quel pays il est au moins On verra Parce que tu fais le pro Oh là Djokovic contre l'autre con là Non le deuxième c'est Amidal Non mais on verra Même dans l'équipe Il y en a qui connaissent Aleksandar Kovacevic Bah évidemment Bah oui Kovacevic Je sais pas ce qu'il est Je demande s'il est pas croate Ou un truc comme ça Croate ? Bah ouais j'aurais dit ça aussi Ouais c'est américain Ouais d'origine croate Non mais bon on n'y était pas Cédric C'est la différence Quand il va tu dois savoir qui joue Bah oui Bah enfin tu fais comme tu veux C'est ta life après tout Ouais bah ouais Je l'ai dit C'était se baffrer au bar gratos Mais oui on connait Bah je bouff Bah t'as pas montré ta bite ? Non bah non non Et tu t'es branlé ou pas ? Non non plus non Bah il y a Chamin là Donc toi t'es avec nous Tu voulais témoigner par rapport à Marina Et à sa copine là Qui dans un parc ce week-end Ont vu des Enfin ont vu un mec Qui se branlait Elles ont pas vu la bite Mais bon Non mais il était coqué Un mec caché derrière un buisson Qui se tapait une queue En les regardant Putain le taré quoi Bon il y en a qui nous disent Regardez là Il y a Brunch Qui nous dit Il faisait du mal Il faisait du mal à personne Non mais c'est interdit Oui mais enfin bon Ça va faire du mal à personne C'est que t'as pas à te branler comme ça En regardant tes meufs Non mais Mais mets-toi à la place des meufs Ça peut te faire flipper Non mais en plus T'as pas à te branler devant des gens Qui ne sont pas d'accord Tu vois Oui Déjà de base En fait c'est interdit par la loi C'est après C'est logique Tiens ben je sais pas Cédric se branler devant nous Je pense qu'on le patate Le patate En plus dehors Il peut y avoir des petits Ils peuvent être choqués Ouais non mais ouais Tu ne prends le pas devant des gens Qui ne sont pas d'accord Tu vois C'est la base Non mais ce qu'il veut dire C'est qu'il ne montrerait pas sa bite Au final Oui non mais d'accord Il se tapait une queue Alors il t'est arrivé quoi toi Shaba ? Parce que ça arrive aux filles Mais ça arrive aussi aux gars Qu'est-ce qui t'est arrivé Shaba ? Ouais Moi en équipe Moi j'étais à la Fort du Trône Ouais T'es une grande fête foraine Pour ceux qui ne connaissent pas La plus grande fête foraine d'Europe Oui Ah ouais Ouais C'est pas la Vogue des Noirs Firmini Pfff Non mais je crois Hé je crois qu'on est 3ème fête foraine Bah je sais pas Les 3ème ça compte pas Ce qui compte c'est les 1ers C'est ça ouais C'est le 1er Médaille de bronze C'est déjà pas mal Ouais en tout cas La Fort du Trône C'est à Paris ouais Alors là j'y suis allé Je croyais que c'était pour chier Ah bah ils m'ont foutu dehors C'est vrai qu'il a chié dans la chenille Oh là Non ça fait longtemps que t'as géré J'étais dans la chemise là Oh là ça tournait dans tous les sens C'est un petit temps que je suis dans la chemise Viens on y va ensemble Vas-y je tue Fais des manèges Tu payes ? Ah non je paye mes manèges Ça vous avez pas vu les gars Qui sont restés bloqués à 72 mètres de hauteur là Dans un manège là Ouais bah donc je vais pas y aller Oh l'angoisse du truc Je sais pas si c'est la même histoire Marie Mais ça arrive souvent ce genre de truc Ah ouais non mais l'angoisse Moi j'ai vu des images Ils ont été obligés de descendre Tu sais avec l'escalier de service Mais moi je pense même pas Bah ils veulent des sensations fortes Ils en ont c'est bien Ah bah ouais 70 mètres de haut Mais c'était où ? A la fin du trône ? Non 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 C'était je sais plus dans quelle pêche On s'en bat les couilles alors Marie Non mais pas parce que moi J'avais halluciné Mais j'ai vu ça hier je crois C'est vrai elle t'es parlé de l'histoire Ça me fait dix piges Non non c'était là J'ai vu ça hier Bon et alors Chab Revenons à ta story là Ouais Attendez vous m'entendez bien ? Vas-y parle bien entre ton téléphone T'es au volant en plus Ouais donc du coup j'étais à la fort du trône Bon en fait ça s'est pas passé dans la fort du trône Ça s'est passé dans les petits bois là qui est à côté là Ouais les bois obscurs Bois de Vincennes Ah c'est au bas de Vincennes la fort du trône Ouais c'est à côté quoi D'accord C'est à Porte Doré Ouais voilà c'est ça Je marchais pour aller retourner à la voiture avec mes potes Ouais Mais vas-y j'avais envie de pisser J'avais pas envie de mettre un euro dans leur toilette à eux là Voilà C'est dingue qu'on soit obligé de payer pour pisser mais bon Ouais c'est pour que les toilettes soient trop je crois Oui peut-être oui Non mais c'est vrai Oui c'est vrai mais t'as raison en plus Oui c'est pas con oui c'est vrai Et du coup J'étais en train de pisser derrière un buisson Déjà j'aime pas pisser dans la rue Parce que j'aime pas qu'on voit pisser Moi non plus j'ai du mal à pisser quand je suis pas chez moi Ouais Bon parfois t'es obligé hein sinon tu pisses dessus Oui c'est mieux Quand tu pars en vacances tu restes vraiment 15 jours, 3 semaines C'est clair Même en faux Donc t'as pissé dans un petit buisson toi aussi ? Ouais j'ai pissé dans un buisson Bon je t'ai un peu aimé chez Oui Un tout petit peu Et du coup il y a un daron qui arrive Au début je me dis peut-être lui aussi il cherche un endroit pour pisser Donc du coup je continue je continue Mais ça me gêne qu'il soit face à moi en fait Oui Bon du coup je me décale Le mec te suit Et voilà il me suit Exactement Il me suit Et je lui dis ouais tu veux quoi ? Non mais déjà ouais c'est chelou Ah je veux t'en regarder Le mec il vient juste à côté de toi Ah ouais c'est clair Le bois c'est grand Ouais tu vois Il peut aller sur un autre arbre un peu plus loin tu vois C'est ça Il peut aller avec 15 mètres quoi Le pire c'est qu'il avance à un pas de loup genre Oui j'avance discrètement Non mais le mec il fait filber ouais Ouais c'est ça et du coup en fait en fait je lui dis bon bah tu veux quoi tu veux quoi Il me dit non mais monsieur J'ai dit mais tu veux quoi tu vois pas je suis en train de pisser Mais pas face à moi genre Et il me dit non mais je veux voir s'il te plaît J'ai dit mais tu veux voir quoi ? Tu veux voir s'il te plaît Ah non mais t'as rien Je te jure Et j'avais un pote qui pissait juste à côté un peu plus loin Et je l'appelle Je lui ai dit viens 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 Il y a un mec chelou Et lui il a vu le mec il s'est barré en courant C'est qui il s'est barré en courant ton pote ou le mec ? Le mec avec sa bite à l'air Non mon pote mon pote Ah ton pote il s'est barré il t'a laissé comme un courant Quel courage Ouais ouais c'est ça Il dit oh là il y a un pervers je vais le laisser tout seul avec Mais je crois dans sa fondsée il a pas compris ce que je voulais lui dire Enfin ce que je lui disais pardon Et du coup en fait après le mec je l'ai insulté je l'ai insulté pour lui dire casse-toi Ouais Et lui il l'a insisté il me disait ouais Non mais je reste là Je reste là je te regarde pisser Il voulait regarder ton sexe quoi Mais tu lui as pas dit mais va te faire enculer Moi j'aurais pissé dessus Je lui ai dit va te faire enculer je lui ai insulté Mais bien sûr elle me disait casse-toi Laisse-moi pisser pédard Ah t'as ramassé un bâton Ouais j'ai ramassé un bâton je l'ai lancé dessus il a pas bougé Tu t'imagines bourré avec ton bâton Non je vais te voir Oui je vais te voir Je vais te voir Montre-la moi Tu sais C'était vraiment la caricature du pervers Sauf comme Romano Ah 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 Attends Oui non mais c'était pas moi Moi une autre fois je voulais aller à la fort du trou J'ai voulu y aller c'était un enfer Pourquoi c'est un enfer ? Pas de place pour se garer Il y avait des gens qui commencent à s'embouiller dehors J'ai dit vas-y c'est bon c'est à partir en couilles histoire Faut aller dans l'après-midi Oui bah c'était dans l'après-midi Ah ouais ? Et les gens ils s'embrouillaient déjà à l'extérieur Ah c'est sympa Parce que je me suis dit à l'intérieur ça doit être bon C'est bon C'est bon là c'est tout cas En tout cas là la sécurité Tiens il y a Rico Fischel qui nous dit Non Diffoul c'est pas une bonne idée de lui pisser dessus Peut-être ça l'aurait excité Ouais peut-être C'est vrai qu'avec des... Ah bah ça va Non mais le mec tu te fais dégager Non mais le coup du bâton c'est bien Chabat Je chète des bâtons sur la gueule Ouais ouais Un petit bâton c'est pas mal Bon on aura d'autres pervers dans un instant pour vous Merci Chabat pour le coup de fil On te fait une bise mon pote Et on t'envoie ton t-shirt Enfin ne pisse plus dans les bois Ouais mais attention C'est fini là Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison Bisous Chabat Allez bisous l'équipe Et reviens quand tu veux Allez-y à vos témoignages en direct T'as essayé d'appeler Amel 5 minutes t'es avec elle ? Parce qu'il y a Amel qui te donne un message Ouais c'est bon Dans 5 minutes Alors dans un instant le pervers d'Amel Dans un instant le pervers d'Elodie Salut Elodie de Nantes Salut Elo Salut T'as 29 ans le pervers d'Amel Amel elle est où Amel ? Ah c'est passé au lycée D'accord On va y revenir dans un instant Tu nous raconteras Je sais pas dans quel coin tu es Mais tu vas nous raconter Et puis le pervers de Patch également Bah tout le monde est là c'est bien Donc des pervers pour les garçons Pour les filles Vive les pervers Je sais pas quand on allait démarrer comme ça Ce qui est de bien avec la radio libre C'est que vous nous parlez d'un truc Et hop on part dessus Merci du message Marina Donc jetez Alors prochaine fois si ça t'arrive Jetez de bâton Y'en a qui ont jeté des cailloux également Sur les mecs Non mais le mec tu lui dis casse toi Alors autrement crier C'est ce qu'a fait Céline Voilà par ta gueule Tu cries Après si t'es tout seul dans les bois T'as beau crier C'est pas un cerf ou un sanglier Qui va venir te sauver Non mais là vers la fin du trône Le bois c'est Y'a la ville après Y'a la ville pas loin T'es pas dans les bois T'es pas dans un parc Mais c'est Témoignage qui arrive Et puis on s'occupe de toi Sabrina Comme promis Toi tu veux nous appeler pour ton histoire d'amour De sexe je sais pas En tout cas une histoire avec ton mec Qui va nous raconter tout ça T'es prête ? Oui Are you ready ? Comme on dit aux Etats-Unis I'm ready Bah nous aussi Ok On est prêts On est chaud Et on se fait mettre au boomin The Weekend et 21 Savage The Weekend en tournée avec Skyrock Cet été bientôt des places sur Sky Radio libre 21h minuit What the fuck ? Salut sur Skyrock Allez opération pervers sur Skyrock Attention vous débarquez ici Il faut pas faire les mecs choqués Quand on voit un pervers On dit 4.3.os Non mais c'est vrai Sur l'appli Skyrock Parce qu'il ne cherche que ça Y'a Jibril C'est vrai qu'un vrai pervers Il cherche à les exigir Il cherche à choquer Après bon quand t'es avec ta pote C'est Marina qui nous a laissé un message Quand t'es avec ta pote T'es dans un parc au soleil Et que tu remarques qu'il y a un mec Dans un buisson qui est en train de se taper une queue Bon t'es surprise Donc faut pas faire la choquer Tu vois Marina un petit conseil qu'on te donne Le mieux c'est de se barrer et puis voilà Y'a Jibril Lui c'est assez simple Lui il va péter à la gueule du mec direct Oui bah bon Jibril lui il est Calme Mais oui On avait le lancé de bâton Le lancé de cailloux également Sur le pervers Le lancé de marmotte Le coup de pied dans les couilles également Pour lutter contre les pervers Plusieurs méthodes que vous nous avez laissé Et vos témoignages Dans un instant on aura Amel 22 ans dans le 06 au téléphone avec nous Victime d'un pervers Témoignages poignants Dans un instant sur Skyrock Accrochez-vous Salut Amel On aura Salut Amel Salut On aura Elodie Bonjour Amel Bonjour On aura Elodie en direct de Nantes avec nous Salut Elodie Salut l'équipe Salut On aura des garçons aussi Patch de Caen au téléphone Salut à toi Patch Salut à tous Bonsoir Salut 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 Vous avez vu deux garçons, deux filles Les pervers peuvent toucher Tout le monde Peuvent toucher tout le monde Bon, allez-y vous témoignez vous nous laissez vos messages et on a également Sabrina alors Sabrina c'est la première pour l'instant de la soirée à ne pas avoir été victime d'un pervers oui c'est vrai qui lui montrait sa queue tout ça Sabrina donc qui est dans le 59 et toi tu nous appelles pour autre chose pour nous parler de ton mec c'est pas un pervers ton mec c'est pas ce que je dis non jamais été victime jamais été victime d'un pervers parle bien dans ton téléphone Sabrina parce qu'on t'entend particulièrement mal comme on nous a dit au début tout à l'heure alors que tu as une très très jolie voix en plus ça tombe bien c'était un message d'un nordiste c'est Kevin le nordiste qui nous laissait le message tout à l'heure et qui te saluait avec un très beau message très beau message d'amour d'ailleurs il en a laissé 10 c'est pour ça que je t'ai repéré le mec Kevin t'as vu le message pour toi Marie fan de Sky salut fan de Sky Marie je suis mort hier j'ai eu une éval d'SVT et il y avait une analyse de doc sur le mucus du coup du coup du coup ici pour moi merci Skyrock tu vois c'est à moi je suis content remercier Romano écoute bravo en tout cas grâce à nous t'as réussi ton examen c'est bien grâce à Marie surtout bravo merci Marie tu as un service aux deux oui 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 bien elle se transforme en soin bon alors Sabrina explique nous qu'est ce qui se passe avec ton mec alors moi je suis mariée depuis quelques années maintenant t'as quel âge 29 j'ai 29 d'accord ok ouais je suis mariée à 25 ok tout se passe bien dans les départs etc et en fait il est soldat ok donc ça lui arrive de partir en déplacement tout ça ouais t'as peur pour lui parfois il va sur des endroits chauds non ça va d'accord ok non franchement ça va ok et les 3 quarts des militaires ils vont ouais même plus les 90% ils vont dans des endroits où il se passe rien bah tant mieux pour eux c'est ça oui non non mais bon oui ouais exactement donc ils partent en déplacement on va dire tout à fait voilà et depuis un bon deux ans c'est plus trop ça limite la flamme du départ elle n'existe plus quand ils partaient au début t'avais limite la larme à l'oeil t'étais triste maintenant t'en fous c'est ça ouais un peu c'est l'habitude c'est genre même ouais putain pour débarras quoi bah limite ouais je suis triste que tu parles mais je suis contente dans le fond mais bouge d'accord et lui aussi t'as l'impression que c'est pareil pour lui non lui c'est quelqu'un de tricarré genre ils m'ont pas ses sentiments il est militaire quoi garde l'amour ouais c'est ça la brûlée dans la merde ouais donc depuis donc il y a c'est la fin de l'année derrière on va dire ouais donc elle est partie en déplacement en quelques temps donc j'en ai profité pour sortir c'est à dire des bars les boîtes tout ça un peu de liberté t'as vu des copines tout ça que t'avais pas trop le tour de vin dans l'année c'est ça avec le boulot tout ça après le soir je faisais que rentrer chez moi enfin train train de vie quoi ok et comme là il y avait personne qui m'entendent dans la maison j'ai pas d'enfant ni rien donc je me suis dit je vais profiter où t'en reviens tu fais rien de mal tu fais rien de mal j'en sais rien attends à la base à la base oui à la base et ensuite j'ai rencontré une fille au départ c'était juste une amie ok et après comme je me sentais seule chez moi voilà quoi toi tu te sens seule vous êtes bouffé la chatte de toute façon la réalité c'est que c'est ça elles peuvent se câliner vous êtes bouffé la chatte un peu ouais un peu un peu même beaucoup et donc c'était ta première fois avec une nana non malheureusement non pourquoi malheureusement malheureusement elle a trop qu'il faut malheureusement parce que pourquoi avant que je rencontre mon mec en fait j'avais déjà conseillé des filles après c'est bien d'essayer des choses voilà mais t'avais essayé juste pour du sexe ou c'était des histoires d'amour non ouais c'était des histoires d'amour à l'époque ah ouais t'étais tombe amoureuse t'étais open par rapport à ça t'en parlais à tes amis ou tu gardais ça pour toi c'était secret euh non j'avais un petit groupe qui sait d'accord la famille par exemple elle sait pas non 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 et ton mec il est au courant ah que t'as fait ça avant non tu l'as jamais dit non il sait pas ça aurait pu l'exciter peut-être mais c'est quelqu'un de très religieux ouais mais bon ça s'empêche pas tu regardes Guigui il est religieux il se tape 3 branlets par jour donc c'est vrai aussi ouais 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 non mais y'a pas de mal c'est vrai quand on croit en dieu on a le droit de se faire plaisir à Karim bah bon tu peux lui faire plaisir après après y'a une différence entre avoir une relation à deux et se taper une queue quoi ouais mais c'est péché oui oui la vie de Guigui est quand même quelque part un peu misérable non pas misérable je te jure en fait se branler gros c'est il me semble alors je vais peut-être dire de la merde les curés disent c'est péché non 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 en fait se dégorger le poireau de temps en temps pour se dégorger parce qu'on reste toujours des hommes tu vois tu peux mais après que ça devienne une addiction là c'est péché non 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 je crois que les dans la enfin après bon je fais ce qu'il veut Guigui continue à te branler fais ton plaisir allez merci j'ai la validation du full mais exactement ça fait plaisir tu es validé comme on dit tant mieux et toi ça te gêne pourquoi parce que tu parce que tu fais cocu ton mec ou ça te gêne en fait la meuf en question donc je lui ai dit que j'étais mariée elle m'a dit ouais bah c'est tout c'est pas grave c'est juste pour passer le temps jusqu'à ce qu'il rentre et puis voilà chacun fait son chacun sa vie quoi voilà mais on est humain on est fait de sentiments et d'émotions enfin tout ça et en fait il y a eu de l'amour qui s'est installé que ce soit de mon côté ou du chien ah ouais et si on te dit aujourd'hui avec ton mec il n'y a pas d'enfant vous êtes non vous habitez ensemble oui ok donc ouais vous êtes lié par l'appartement on va dire ce qui est moins compliqué que d'être lié par un gosse parce que l'appartement tu peux le laisser le gosse t'as pas le droit c'est ça donc ouais mais on te dira aujourd'hui tu dois choisir entre ton mec militaire et cette nouvelle meuf tu choisirais qui bah je sais pas justement parce qu'on est en train de mettre un dilemme et j'ai l'impression que je l'aime plus elle que lui après c'est nouveau aussi ça fait combien de temps que ça s'est passé c'était on va dire en septembre ah ouais quand même non non ça dure ouais mais bon ça fait des années qu'elle a avec son mec ça reste quand même tout frais quoi c'est pas non plus ouais ouais bah voilà c'est presque un an entre temps aussi la meuf le truc que je peux préciser c'est qu'elle est bipolaire mais vraiment bipolaire quoi genre l'extrême toi tu es bisexuelle elle est bipolaire c'est un couple de bi c'est ça elle a pas de relation elle a pas de relation avec une meuf un mec elle rien elle a des enfants etc elle est bipolaire et bisexuelle le fait qu'elle soit bipolaire ça fait quoi sur votre relation il y a eu énormément d'embrouilles un jour elle va me dire ouais c'est pas grave j'accepte que voilà que tu sois remariée etc le lendemain elle dit ouais bah avec ton mec voilà quoi des embrouilles ça et quelque part c'est pas mal parce que ça t'aide peut-être à décider de ce que tu vas faire c'est quand même un peu plus stable avec ton mec militaire qui est carré plutôt qu'avec une meuf qui est le contraire de ton mec en fait c'est marrant parce que ouais ton mec tu nous expliques qu'il est bien carré tu nous expliques qu'il est bien carré qu'il est bien toi bien rigide ce que j'ai pas avec lui je l'avais qu'elle c'est-à-dire la confesse l'amour non mais la meuf c'est un i en merde bah ouais on fait un petit tour des quittes qu'est-ce que vous pensez de cette histoire Guigui sans la main de ton jogging s'il te plaît arrêtez de penser tranquille laissez-la parler s'il vous plaît alors Romano toi tu penses que la meuf est un i en merde comme ça ah ouais c'est clair ah ouais je suis assez d'accord ah ouais c'est que tu vois bon bon elle y est pour rien la pauvre elle est bipolaire mais tu vois quand c'est un plan cul en général il faut que ça soit cool le but c'est que ça doit être plus c'est que ça doit être plus cool que ta relation officielle c'est vrai donc si ça commence à être des galères ou la meuf elle te fait des plans ouais retourne avec ton mec tu vois ou elle te fait des phases pas possible ouais ouais moi je sais que basta comme je dirais en italien à un moment donné j'étais même prête à tout quitter pour elle genre tout 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 mais par contre je lui dis si je me mets vraiment avec toi officiellement faut qu'on quitte la région parce que je peux pas faire pas mes parents petite question avec ton mec vu que c'est lui genre c'est carré donc c'est lui le bonhomme tu vois avec la meuf avec qui t'es c'est qui genre il y en a une des deux genre c'est elle le bonhomme pas carré ça veut pas dire que c'est lui le bonhomme ouais ouais t'as des militaires qui sont tellement carrés dans leur vie qu'ils se font dominer au lit ouais 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 oui je suis d'accord c'est le cas ah c'est le cas le mec il se fait dominer et avec la nouvelle meuf c'est toi qui domine ou c'est elle moi ça dépend en fait on fait des jeux de rôle à deux drôles absolument un peu de tout c'est pas précis c'est pas précis c'est pas précis comme réponse il faut le savoir bon on va dire c'est moi qui joue plus le mec que elle parce que j'ai mon petit côté garçon ok d'accord ok Marie toi tu valides ce qu'a dit Romano toi ouais ouais moi je pense que ça a un lien on met Marie avale mais parce que là tu t'amuses tout ça bon très bien s'il y a des côtés plus chiant que les côtés positifs je vois pas l'intérêt tu vois c'est parce qu'en fait tu t'emmerdes avec ton mec aussi non mais moi je pense admettons que tu te mets en couple avec elle ça va être infernal parce que la meuf elle va te faire des phases mais ça va être x 1000 par rapport à maintenant parce que la meuf elle y peut rien mais tu sais les gens bipolaires c'est compliqué à gérer non mais en plus tu disais il faut carrément que tu quittes la région et tout ça si tu te mets avec elle t'imagines le bordel avec les mômes et tout ça non mais il n'y a pas de mômes non mais elle elle a des enfants non mais après en plus tu récupères les mômes de la maison ah ouais merde ils sont adolescents raison de plus mais ce n'est pas juste une passade comme disait Marie tellement tu te fais chier avec ton mec t'es tombé sur elle on va dire qu'il y a un alignement des planètes qui fait que avec elle ça a collé parce qu'à ce moment là Uranus si tu veux Uranus c'est ma préférée ou si elle n'est pas avec ton mec donc tu es tombé sur elle ça a collé avec elle voilà tu vois après je me dis si ce n'est pas elle c'est peut-être une autre oui non mais voilà moi c'est une autre ou un autre je pense qu'il faut pour ton mec à limite il vaut mieux qu'il soit cocu avec une meuf bon il est cocu quand même mais moi je préférerais que ma meuf ait une histoire avec une meuf plutôt qu'avec un mec je serais moins jaloux après ça te bousille quand même ta relation en même temps si c'est un vrai militaire il ne doit pas se priver de son côté d'après lui non d'après toi il ne va pas te dire tu ne vas pas arriver en disant je m'en suis foutu car sur la queue moi j'ai des potes militaires ils baisaient à toute patate vous avez entendu vu ses performances t'en doutes c'est ça oui mais bon c'est pas marqué sur sa gueule tu vois qu'il est nul tu vois ce que je veux dire il faudrait très bien réussir à faire tant bien que mal l'amour avec une autre meuf on a déjà des réactions pour toi donc tu ne bouges pas reste avec nous Sabrina tu restes là on aura Magwa dans un instant tu voulais demander quoi aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock je voulais savoir s'ils étaient dans ma situation qu'est-ce qu'ils feraient des témoignages c'est bien ça vous avez connu ça vous êtes avec quelqu'un depuis un certain moment et puis vous avez une petite histoire avec quelqu'un d'autre alors là il se trouve que tu es avec un mec et que tu es dans une relation avec une fille mais vous pouvez nous dire dans le même cas ou alors même si vous êtes un mec vous avez une relation avec une meuf vous avez une relation avec une meuf ça marche une fille avec un garçon ça marche aussi ouais couple tous les couples on prend tout le monde ici il n'y a pas de discrimination on est comme ça sous Skyrock appelez-nous et vos témoignages pour Sabrina tu ne bouges pas Sabrina tu restes avec nous on va attaquer les doubles appels dans un instant on aura notre clash de la drague aussi à suivre préparez-vous Romano et Cédric vous allez devoir séduire ce soir on va devoir connecter c'est séduire Romano non alors c'est séduire les faniques on appellera tout à l'heure Cédric mais pas déjà une petite méthode et on était sur les pervers juste avant le double appel on va retrouver nos pervers avec vos témoignages en direct alors il y a Amel qui est dans le 06 avec nous salut à toi Amel bonsoir bonsoir ce matin dans le morning on parlait des endroits où partir en vacances c'est la Côte d'Azur ta région à toi Amel magnifique et t'es arrivé dans le top 3 tout au long de la matinée et ouais j'ai coupé j'ai coupé en allant au travail c'était quoi les autres propositions ? il n'y avait pas eu Marseille il y a eu Portugal il y a eu Marseille Portugal, Espagne et Marseille Bretagne, Côte d'Azur, Espagne Bretagne ouais la Bretagne c'est beau la Bretagne il y a des l'été c'est pour les gens qui aiment la pluie non mais j'ai de la pluie non mais c'est hyper beau non mais je crois que tu regardes le nombre de jours de soleil en Bretagne depuis le début du mois de mai le nombre de jours de soleil à Marseille depuis le début du mois de mai je crois que la Bretagne est limite devant globalement je sors bas les couilles parce que l'été c'est juillet-août oui non mais je crois que c'est une idée reçue parce que l'été je crois que c'est bon non mais il fait ouais quoi bon après chacun après tu peux pas te baigner ah bah si t'es bleu à 15 degrés si vous entendez comme ils vous démontrent les Bretons maintenant c'est pas gentil ah non mais moi je suis parti bon j'allais plus bas du côté de la Rochelle mais l'été l'Atlantique c'est à 20 degrés c'est le bout du monde ah toujours mais c'est toi Guigui qui était parti sur l'île de je sais pas quoi t'étais revenu t'étais tout blanc moi je vais toujours sur l'île de Léron chaque été quasiment je vais à l'île de Léron ah l'île de Léron c'est vrai que putain au niveau du temps c'est pas la folie la mer elle a 21 quoi l'océan l'océan Atlantique c'est 21 degrés ah oui tu te gèles les couilles non mais franchement allez ça doit te les faire rapetisser encore Guigui ah ouais elles sont après elles disparaissent elles disparaissent il a la bite qui rentre je te jure non mais t'as 22 degrés c'est le bout du monde le soir t'es en pull parce que le soir il caille ouais il y a un peu de vent mais non mais t'es grave non mais c'est vrai bah Guigui franchement alors bon non mais moi j'ai été j'allais à l'île de Ré j'ai été à l'île de Ré pendant plus de 20 ans le soir je t'assure que à 22h c'est pas comme par exemple si t'es dans le sud ou au Portugal ou en Espagne tu t'es fait la Bretagne maintenant tu te fais le tu te fais le non mais moi j'ai bien aimé tu vois j'ai passé des bonbons là-bas j'ai niqué des meufs et tout mais le soir t'es pas t'es pas en t-shirt il y a du mucus dans la raie il y a des endroits comme ça en vrai ça dépend des soirs il y a les soirs où quand même il fait c'est bon et tu peux être en t-shirt bon c'est plus rare c'est vrai oui mais il y en a quand même ouais mais il y en a plus faut qu'on garde au moins ça parce que sinon non mais c'est pas grave après c'est un autre type de vacances tu vois il y a Karim Lequin qui est dans le 06 et qui nous dit elle est où la mise du 06 Amel t'es où ? t'es où à Nice ? Nice Nord Nice Nord très bien salut Nizza qui nous écoute alors toi tu voulais témoigner par rapport au pervers est-ce qu'il est arrivé à Marina et sa copine ce week-end un mec qui est dans le parc les regarde derrière un buisson elle n'a pas vu la bite mais a priori elles n'ont pas vu la bite mais a priori ils se touchaient la queue qu'est-ce que tu voulais dire toi Amel par rapport à ça alors moi c'était quand j'y vais encore sur Paris oui c'était pour le bac en 2019 et en fait on était parti avec des copines révisées dans un parc et à côté de ce parc-là il y avait un carousel pour les petits ouais un petit manège un manège ouais voilà c'est ça et il y avait un mec qui s'est mis un peu plus enfin ouais à 100 mètres je dirais dans un buisson et en fait il faisait des allers-retours et à chaque fois on reconnait le mouvement d'une branlette donc j'ai reconnu le mouvement et à un moment donné je me suis dit mais par contre on va appeler la police il y a des enfants il y avait des gamins de 3-4 ans donc on a appelé la police il regardait vous il regardait les enfants non il regardait les enfants oh c'est crade ah Gui va nous faire le mouvement de la branlette pour ceux qui ne connaîtraient pas oh voilà de haut de haut de haut de haut il est trop chier oh qu'est-ce qu'il est chier ça y est c'est fini ça va vite au moins merci pour le tuto si précoce que Cédric le tuto branlette ah ouais c'est dingue il y a une compète entre lui et moi il y a une compétition voilà il est nul on est en phase et alors t'as fait quoi t'as appelé les keufs ils sont venus les keufs bah ils sont venus et ils ont voulu prendre notre déposition etc et au final ils se sont aperçus qu'au niveau du buisson bah le mec avait gitté un bon nombre de fois ah et comment ils ont fait ils ont fait des bah les banques étaient toutes blanches bah oui ils ont fait des analyses parce que quand tu vois une traînée blanche je pensais pas de la glace à la vanille quoi une traînée blanche le mec faisait le mec giclée de la peinture le buisson était entièrement blanc c'est comme les sapats de Noël blanches ah non mais vous avez bien fait parce que le mec il regarde des gosses c'est dégueulasse ouais en vrai en vrai il nous aurait regardé nous je pense pas que j'aurais appelé la police mais c'était plus pour les gosses et limite faut l'afficher le mec faut lui faire eh oh dégueulasse là mais faut pas montrer qu'on a peur il y en a plein qui nous disaient ça je vous lisais les messages tout à l'heure faut pas montrer qu'on a peur il y a Caramel qui nous disait qu'il fallait pas montrer qu'on avait peur parce que les pervers ils ne cherchent qu'une chose c'est qu'à choquer ouais mais dans ces cas là les exhibe dans ces cas là si tu gueules et que tu le fais fuir les flics peuvent pas l'attraper tu vois moi je pense que je dirais rien et j'attendrai que les flics arrivent pour l'attraper parce que lui c'est un vrai c'est un vrai malade oui par rapport aux petits oui non mais je parlais si ça vous arrive qu'à vous il n'y a pas des gosses le mec qui se vend à côté d'un manège pour gosses il faut faire attention il est clairement tordu il est clairement dangereux ah oui mais complètement oui c'est ça c'est clair il y a Baptiste qui voulait témoigner s'il ne bouge pas reste avec nous Baptiste du 31 salut Baptiste salut salut alors Baptiste qu'est-ce qui t'es arrivé c'était où toi les pervers moi c'était l'année dernière je suis allé au camping en fait ah les pervers c'était en mai donc il n'y avait personne t'as été où au camping c'était en Auvergne ah comme Romano pour ses vacances ah horrible les pires de vacances de ma frère est-ce qu'il y a une région en France que tu aimes ah ouais franchement parce que là il s'est fait la Bretagne non mais la Côte d'Azur il s'est fait non mais l'île de Ré je ne déteste pas après la réalité c'est parce que là il y a quelqu'un qui me disait ouais c'est pas vrai Romano à 2h du matin ouais c'était à 2h du matin et t'as 5g ouais t'as pas froid t'as en t-shirt mais la réalité c'est qu'à 2h du matin t'as en pull sur l'Atlantique c'est Marie t'as été sur l'Atlantique t'allais plus bas ah bah j'y vais tout le temps moi oui mais le soir t'habillais comment ? le soir t'es bourré toi donc à poil à poil bien putain non mais c'est vrai que si tu vas sur la plage ouais tu te couvres je fais de l'exhibitionnisme ouais tu vois non mais même si tu prends l'apéro sur la plage tu prends quand même un petit peu il gèle non mais l'Auvergne c'était horrible il faisait un temps de merde il faisait de l'orage il était terrorisé avec les volcans t'as l'impression que c'est la fin du monde ça gronde ils dorment les volcans non mais t'as tonnerre non mais le tonnerre des orages mais ça résonne à bloc c'est abominable ce truc qu'il y a j'avais vu Mickey au camping ah bah tu vois waouh alors ça ça fait sensou et alors toi dans ton camping il s'est passé quoi Baptiste ? ouais du coup un soir vers 23h je vais au toilet avant de dormir tranquille et pendant que je suis au toilet j'entends des bruits bizarres des râles quand un mec qui fait des coutes oh la oh la oh la laisse moi tranquille j'ai mis des caméras partout du tout je regarde sur mon téléphone ça ressemblait un peu à ça ah bah voilà on dit pas ton blasse t'inquiète Cédric juste à côté de toi il y avait des douches et du coup je me suis dit je vais aller voir ce qu'il se passe c'était quand même bizarre et en fait il y avait la porte d'une douche qui était ouverte il y avait un mec tout nu qui se prendrait tranquille dans la douche oh je t'en supplie dis pas mon la porte ouverte le mec se prendrait la porte ouverte la porte grande ouverte à l'aise sympa il pensait peut-être qu'il n'y avait personne en même temps si ton camping était désert bon il aurait pu fermer la porte quand même non mais c'est ça il y a une porte tu as fait du camping qui ? jamais non je ne suis pas trop au camping voilà donc un pervers allez hop un de plus tiens j'en ai j'en ai j'en ai une autre mais ça n'a pas le camping moi je vais prendre au verre du camping moi tiens qu'est-ce qui s'est passé c'était pas au camping c'était une amie à moi quand j'étais au lycée elle rentrait des cours et dans la rue il y a un mec qui lui a demandé une direction oui et après il a commencé à se branler aussi devant elle en fait ouais c'était juste un prétexte pour lui montrer sa habite pour lui parler et qu'elle s'arrête il lui demandait il avait été arrêté il s'était passé au tribunal et tout il demandait une direction ah ouais quand même elle a porté plainte et il s'est retrouvé au tribunal elle est partie en courant non ? oui mais apparemment c'était pas la seule avec qui il l'avait fait ah ouais le mec a arrêté tout le monde non bah au final elle a eu raison moi ça a calme le mec oui c'est vrai oui c'est vrai qu'un mec tant mieux alors ça c'était du côté de l'Auvergne avec ton témoignage du 31 Baptiste un Toulousain qui va en Auvergne et qu'est-ce que t'es foutre en Auvergne au mois d'avril il va où il veut non mais non mais c'était le passage en fait ah ok je faisais une pause sur le trajet attendez c'est chelou quand même d'aller pourquoi pas Clermont-Ferrand c'est sympa et le Volvic non mais sans tomber dans les clichés au mois d'avril-mais ne tenez qu'on vaut pas d'un fil vous faites ce qu'il te plaît à part les allemands ou les hollandais vieux si t'aimes les hollandais allemands vieux il y a quelques qui vont camping au Auvergne au mois d'avril-mais il y a aussi Baptiste de 25 ans c'est sympa bouge pas Baptiste reste avec nous Elodie nos pervers allez notre tour de France ou du monde d'ailleurs des pervers toi t'es à Nantes Elodie et t'as rencontré qui toi ? ben je sais pas je connais pas ton prénom mais en tout cas je prends un homme oui tu me montres ta bite comment tu t'appelles voilà c'est ça on fait connaissance c'est ça exactement donc du coup je m'installe tranquillement dans le tram et puis je vois un monsieur la soixantaine à peu près malvoyant avec une canne qui arrive qui cherche une place donc je me décale il s'assoit à côté de moi et puis bizarrement 3-4 heures et après il commence à s'endormir donc il lâche ta tête sur mon épaule sur mon épaule et puis sa main gentiment sur ma cuite voire légèrement plus haut donc bon voyant que c'est une personne âgée malvoyante je donne un petit coup d'épaule histoire de dire que c'est gênant voilà donc il l'enlève il se réveille il fait style de se réveiller puis il se rendort deuxième fois troisième fois troisième fois ça commence à vraiment me gêner donc je change de place un mec avec la main entre tes cuisses oui forcément ça peut être gênant oui voilà exactement aveugle ou pas vieux ou pas c'était un vrai malvoyant ou c'était un mec qui faisait semblant alors attends justement attends la fin de l'histoire du coup moi je me bouge je me lève je montre mon mécontentement en disant que voilà donc je change de place et le monsieur se lève sans canne appuie sur le bouton pour sortir il dit et sort le mec était plus aveugle voilà là d'un coup il était plus aveugle il a touché ta chatte ça lui a redonné la vue dis donc c'est un miracle j'ai un pouvoir incroyable c'est un miracle c'est un miracle t'imagines avec sa canne oh excusez moi je vous l'ai mis dans le cul j'ai rien quand t'as raconté le truc l'histoire comme par hasard parce qu'en plus les vrais non-voyants entre guillemets ils savent ils sont vachement ils connaissent les parties du corps ils savent se diriger ils se retrouvent pas avec la main sur la chatte oh j'ai pas fait exprès d'ivoire je suis vraiment désolé alors si tu veux t'aurais vu la tête du monsieur quand je lui ai donné le premier coup d'épaule c'est à dire qu'il souriait à moitié quoi non non franchement en fait en en parlant ce monsieur il est connu il y a pas mal de gens qui le connaissent vous le connaissez peut-être alors il y a des chances faites gaffe faites gaffe à vous il faut faire attention attention le tour de France des pervers continue bouge pas Elodie on a patch de camp donc là on file en Normandie rien à dire de sympa sur la Normandie il pleut tout le temps il y a trop de vaches il y a trop de vaches je critique pas toutes les régions je cherche pas sinon je vais parler de Firmini et là je pense que je peux en faire une heure Firmini 4-2 Firmini the place to be bah oui attends alors ouais patch qu'est-ce qui t'est bah alors Normandie c'est la vie quand même comment la Normandie c'est la vie ah bien joué il pleut pas en Normandie jamais non d'accord oui c'est comme en Bretagne c'est pareil jamais faut pas les gens prendre des cons toi tiens ouais donc oui moi aussi j'ai eu le droit à mon petit pervers ouais voilà c'était à la salle de sport ouais voilà je prenais ma douche c'est moi bonjour je me suis ségué le vieillet en te regardant prendre ton tour c'était moi ou vas-y vas-y patch tu peux enchaîner ah pardon il a eu pas de plus non non il a fait peur c'est super lègue il a fait peur parle bien de son téléphone patch ouais ouais donc ouais je prenais ma douche voilà je suis rentré dans la douche déjà le gars il était en train de sous-doucher oui bah est-ce que c'est normal dans une douche tu vas-y voilà il attendait pas le douche tu vas-y toujours le mettre tu vas-y être très très étonnant le gars n'est pas jamais dans une douche c'est douche oui donc voilà donc moi je me déshabille je prends ma douche tranquille je finis je m'essuie et là le gars était encore à côté de moi en fait il est toujours pas sorti puis je voyais des ondes des trucs bizarres je me dis c'est bizarre quand même à un moment je finis par me pencher comme ça et le gars il était toujours chez nous ne jamais se penser je pensais il y a personne derrière il était tout seul mais il faut faire attention oui donc moi c'est toi c'était des cabines fermées en fait et donc le gars il y a un cabine à côté voilà tu vois juste les pieds ou les ombres voilà c'est ça et donc lui il était sur ses genoux en train de en train de me regarder en fait et donc je regarde comme ça je lui dis ça va il lui dis non non t'inquiète je cherche un truc je cherche un truc je cherche un truc comme branlant non mais c'est quoi c'est quoi cette excuse de merde et donc le gars et donc le gars était encore en caleçon alors que moi j'ai eu le temps de prendre ma douche bien tranquillement bien longtemps donc le gars pour moi il avait fini depuis longtemps normalement en fait il t'a maté prendre ta douche il te regardait par dessous tu étais complètement à poil tu m'as fait le cul c'est pareil en général alors moi la piscine municipale oui mais là c'est des box moi c'était des box mais il n'y avait pas de porte ah oui mais là c'est fermé il y avait des séparations mais il n'y avait pas de porte moi je ne mettais pas la queue à l'air je me rassais à l'intérieur du calabar limite je reprenais une douche chez moi ouais c'est ça voilà donc toi t'étais complètement à poil absolument et alors absolument absolument oui on a Patrick qui arrive on va l'enbalancer des pervers aux familles on va faire notre double appel dans un instant et donc ? et donc ben alors rien moi j'ai fait ma vie il s'est dépêché de se rhabiller de sortir franchement en une minute il est sorti comment ? il n'y a pas longtemps il s'est tiré vite ah ouais tu l'as affiché absolument oui absolument ouais donc il faut peut-être les afficher et on a eu plein de pervers merci Patch en tout cas pour le témoigner ça fait flipper quand même ben oui il y en a partout merci Elodie on a cadrillé la France là à peu près ben ouais ben Patch de Normandie Elodie de l'Ouhr-Atlantique Baptiste du 31 ma couille et puis Amel merci à tous les 5 merci à tous les 4 d'ailleurs pour vos témoignages je salue le guépard volant qui nous dit moi j'ai vu un pervers au carrefour il y a 2 semaines il montrait son sexe dans le rayon alors ça dépend ça faut le dire à la sécurité il descend direct ça dépend rayon quoi parce que si ses rayons capotent peut-être que le mec était là genre il faisait des essais il faisait un tuto il essayait des capotes ben quand tu essayes des habits Marie c'est à peu près la même chose oui mais enfin bon il savait pas quelle capote acheter il était en train d'essayer quand il essaye des habits tu les essayes rarement en plein milieu du rayon oui tu vas en cabine ben lui si tu vois regarde non mais il fallait prévenir un sécu dans les magasins comme ça il descend direct non mais en plus il y a des caméras partout donc bon en tout cas moi Jéramine Tarte nous dit Medellin 28 ans salut salut à toi salut à toi bon on a eu plusieurs solutions pour Marina et sa copine merci en tout cas pour vos coups de fil on vous envoie vos t-shirts Skyrock Patch, Elodie, Baptiste et Amel on vous embrasse t-shirt Skyrock à la maison bah ouais bisous et puis et attention à vous attention les pervers rôdes exactement oui ça va bon salut les filles salut les gars et dans un instant on aura vos réactions alors les réactions pour l'histoire de Sabrina on en reparle avec Magwa qui vient témoigner et puis un couple à gérer on aura Océane et Lucas et nos doubles appels à retrouver et puis pas pour tout le reste vous nous appelez Océane et Lucas c'est un peu une histoire de pervers enfin pervers absolument ouais oui un peu un peu une histoire de pervers ah ouais c'est toi qui a eu un petit peu c'est toi qui a eu Océane au téléphone c'est un peu ça ouais et bien Océane et Lucas un pervers relou on vous salue salut Océane salut Lucas on arrive dans un instant pour rester bien avec nous c'est sur Skyrock c'est la plus grande radio libre de France c'est donc Patrick débarque dans le double appel j'ai du shit si tu veux Romano c'est un sacré bordel nom de dieu Marie nous ici il y avait des courses de chaises Cédric et on m'a volé mon camping-car du coup je sais pas où aller dormir Samy il a dit allo mais vite fait ça a coupé Karim Guigui et Medellin c'est la plus grande radio libre de France what the fuck radio libre 21h minuit sur Skyrock et vive Skyrock il est 10h09 sur Skyrock donc on est en direct jusqu'à minuit profitez-en c'est au 01 53 40 30 20 pour nous appeler pour nous parler de tout ce que vous voulez on a eu nos pervers alors nos pervers vos pervers à vous plutôt il y a des témoignages sur les pervers que vous avez croisés il y en a un paquet on pourra y revenir d'ici minuit parce que c'est vrai on a eu un paquet de messages merci pour tous les messages que vous nous avez laissés pour Marina et sa copine dans le parc là ce week-end qui se sont fait mater par un pervers qui se branlera derrière un buisson ouais on va s'occuper de Sabrina Sabrina tu es en ligne avec nous tu es dans le 59 et on a des messages et tu voulais des témoignages mais on a des témoignages qui arrivent on aura Magua qui arrive dans un instant t'es là Magua voilà un guépard volant je vais te passer Cédric Cédric le spécialiste des guépards volants voilà tu vas l'adopter un t'es en cherchant ? quelle entrée Magua vas-y vas-y je veux bien s'il te plaît vas-y je te mettrai sur le plan c'est mon animal préféré animal j'adore les guépards volants donc toi t'es dans le 50 du côté de Cherbourg c'est ça ? c'est ça tout ça je fais ouais t'as 24 ans et tu témoignais par rapport à Sabrina Sabrina qui t'as donc un mec depuis 5 ans Sabrina et là t'es tombée amoureuse d'une autre meuf vous avez une petite histoire depuis le mois de septembre ton mec il est militaire donc il se barre et t'as fait une petite rencontre au début de l'amitié et puis après c'est allé un petit peu plus loin et depuis c'est une fille bon c'est une fille et ton mec s'est rendu compte de rien du tout rien du tout bon écoute tant mieux tant mieux vous voyez quand et vous faites quoi ensemble chaque fois que vous voyez c'est pour du sexe ou alors vous faites autre chose avec la fille ? ouais euh bon on se balade on fait des choses basiques on sort on va faire un tour on fait le magasin d'accord on va faire un couple quoi on fait de la vaisselle le ménage ouais ça m'arrive même d'aller chercher ses gosses à l'école quoi ouais bah ouais des petites femmes quoi ah ouais carrément des petites femmes les enfants de la meuf te connaissent tout ça ah ouais ouais mais elle est l'issère la semaine nouvelle avec elle non mais les polaires oui là bah ça oui non mais tu nous as dit elle est bipolaire c'est important dans l'histoire parce qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut en fait elle est célibataire la meuf elle ? oui ouais ouais elle est célibataire depuis très longtemps voilà donc en fait tu m'attends ils sont tous marrés et elle te considère elle te considère comme sa meuf ou non non d'accord pour elle non non c'est mieux c'est mieux parce que comme elle est célibataire alors toi oui puis hein vu qu'elle est bon comme me disent mes amis elle est piquée parce qu'en fait des moments elle me bloque elle est bipolaire je vous ai dit elle me bloque et tout de tous les réseaux enfin voilà et du jour au lendemain je reçois un message qu'elle m'a déduqué je t'aime tout ça etc ouais voilà bon après on met ça sur le compte de la bipolarité pour un peu c'est juste il y a des gens qui sont pas bipolaires qui sont juste ordu oh moi je suis mythologue ouais c'est vrai je suis mythologue parce que j'attends la bite bah écoute bah bouffes-en bah 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 alors Magoua toi t'avais une histoire qui se rapproche écoute bien Sabrina tu voulais des témoignages t'as Magoua qui a du vécu à nous raconter ce soir bah ouais tout à fait bah moi en fait j'étais dans le même cas du coup ma femme est partie avec une autre femme et pour le coup je suis militaire aussi donc ça devient une maladie on dirait bien ah ouais c'est une maladie décidément attention si vous êtes militaire exactement ouais et bah en fait c'était un peu de ma faute parce que moi j'ai encouragé à avoir des enfin je suis pas jaloux des femmes en fait donc j'autorisais à avoir des relations extra-conjugales mais uniquement avec des femmes et puis bah même sexuelle voilà même sexuelle ouais voilà puis un jour elle a eu des sentiments avec une autre femme et puis c'était réciproque et du coup voilà ouais mais en même temps tu l'as jetée dans la gueule du loup si je puis dire la louve la louve elle est partie en guépard volant du coup mais le problème c'est qu'elle est pas revenue mais toi tu te barrais sur des longues périodes en tant que militaire euh ouais je suis déjà parti 3 ans mais c'était en Polynésie française donc ça va c'était tranquille mais elle est venue avec moi pour le coup donc c'est pas une soucis quoi tu m'étonnes voilà et elle elle s'est carrément elle s'est quand même embarrée pour revivre une vie de couple mais avec sa copine ouais voilà c'est ça tout à fait ouais et t'étais triste quand t'as réagi euh les premières semaines ouais j'étais bah triste comme une déception ça me déception mais tu t'es pas dit putain j'ai été trop con de lui dire ça euh non non parce que non au final je regrette pas en fait d'avoir d'être célibataire maintenant et puis de vivre des choses ouais tu t'amuses quoi maintenant voilà c'est ça c'est ce que je conseille à l'auditrice d'ailleurs si elle ressemble plus de choses pour son mec autant qu'elle le quitte honnêtement et puis qu'elle aille avec cette femme et puis que ça se passe bien quoi qu'est-ce t'en penses Sabrida ? ben comme j'ai dit c'est compliqué moi il faut que j'ai quitté carrément la région ah ouais pour vivre l'histoire avec elle c'est vrai qu'elle est pas dans le coin elle ouais ouais ah si elle est dans le coin elle est dans le coin mais pourquoi tu dois quitter la région alors pourquoi tu dois partir bah je vais pas faire ça mes parents bon mes parents ils vont tous m'en réunir bon à 29 ans tes parents et puis très bien oui et puis bon t'es pas la première t'es pas la première à avoir une relation avec quelqu'un avec le même sexe et puis tu peux dire je quitte mon mari je me fous en ménage avec lui ouais t'es pas obligé de déclarer mais après le seul fiche qu'il y a c'est que la meuf elle est quand même complètement instable et si tous les 4 matins la meuf elle te bloque ouais je t'aime plus 2 jours après ouais je t'aime à la folie non mais c'est ça ce que je te disais 3 jours plus tard je t'aime mais je sais plus trop où j'en suis c'est compliqué le truc c'est c'est casse couille tu disais tu lui conseillais de vivre l'histoire avec la meuf mais ouais carrément ouais mais la meuf elle est bancale elle est bancale merde c'est une meuf en même temps faut lui mettre une cale une fragilité psychiatrique bien dit Sabrina ou alors elle a qu'à faire un couple au pire ouais est-ce que ton mec truc à 3 ça l'intéresserait bah déjà il m'a raconté non j'ai connu des gens qui ont vécu à 3 ils ont vécu une belle vie enfin non non c'est vraiment il faut cocher les cases les cases pardon ouais lui il est militaire il est bien j'ai un pote il est comme ça aussi putain qu'est-ce qu'il est rigide mais il est sympa il est rigide bah en fait tellement fait qu'on ne partage rien depuis d'être aux 2 ans ouais c'est à dire mes sorties ciné un truc plus basique effectivement ça fait rêver tout le temps ouais c'est vrai que c'est pas super je comprends je comprends que t'as été éclatée avec quelqu'un d'autre bon alors en fait quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi mais pourquoi tu restes avec ton mec du coup ben clairement moi je me suis marié avec un homme parce que voilà je suis issue d'une famille religieuse musulmane à 100% donc il fallait que tu donnes des gages à la famille voilà il fallait que bah je suive les normes culturelles et religieuses quoi donc quelque part c'était un peu une couverture mais tu l'aimais quand tu t'es marié quand même oui ou t'avais l'impression de l'aimer ou tu t'es dit non 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 si y en a un c'est lui mais je le fais vraiment pour faire plaisir à la famille non 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 c'est vraiment d'amour je me dis bon c'est bon à un moment donné moi aussi il faut que je me range comme ma famille veut je suis la seule fille chez mes parents ils ont que moi donc oui bah bon après tu vis pas pour tes parents quoi comment après bon je peux comprendre que t'es une pression familiale mais au final tu vis pour toi tu vois tu vas pas te forcer moi j'ai une pression elle est dans mon verre ouais ça on sait ouais donc d'ailleurs la pression est vide pardon excuse moi c'est sympa Romano ça va Romano moyen bon je sais pas ce que tu vas faire Sabrina mais c'est vrai que c'est bah t'as Magwa qui te dit bah t'es mieux avec la meuf et l'histoire d'amour avec ta meuf qui à la base est logique ah ouais carrément sinon tu vas perdre du temps on a qu'une vie on perd du temps ouais si c'est pour sauver une histoire qui n'est pas sauvable non ça peut être ça va s'effriter peu à peu puis ça va péter quoi est-ce que tu penses que ça peut s'améliorer votre histoire d'amour parce que moi une histoire d'amour qui vant se dégradant c'est bah ça fait deux ans bah moi j'ai essayé de renouer des correctements des liens des bons liens avec mon mari alors qu'en toi il y a femme comme tout le monde et je fais tout mais lui il n'a pas ses sentiments ouais mais pour un peu je te dis il est militaire il en baisse de ta droite à gauche tu le sens pas comme ça toi en tout cas non bah non après le mec c'est la cage ou des chèvres peut-être ça c'est les légionnaires ah pardon excuse-moi oh la chacun son truc ah bah tu vois regarde les chèvres t'es légionnaire Cédric ? non du tout oh la les chèvres non mais bon Sabrina maintenant t'as toutes les cartes en main si vous avez d'autres témoignages là-dessus vous pouvez nous raconter allez-y 41 759 skyrock.fm l'appli skyrock pour réagir à tout ce qui se dit dans l'émission comment tu réagirais Karim si tu découvrais que ta meuf elle va aller ni soir avec une autre fille ah putain gros c'est une meuf comme ça est-ce que tu réagirais comme Magua c'est à dire cool ah putain gros si c'est ta meuf ta meuf ouais c'est ma meuf ma meuf ça me ferait vraiment 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 chier ouais ça me ferait chier ouais ah bah complètement c'est une meuf comme ça ça va gros peut-être que s'il l'apprend peut-être qu'il essaiera de faire des choses pour retisser des liens avec toi ouais peut-être ou alors il va teij dans les deux cas le problème est géré ou alors il va teij et il va foutre le bordel avec ta famille en disant ouais on arrive pas oui c'est vrai il faut faire gaffe à ça aussi ça peut être risqué même à Lucie par moment encore une fois elle est bipolaire donc par moment moi je pense que c'est pas la bonne c'est pas la bonne je suis d'accord mais je suis complètement d'accord c'est les soldes non mais soldés dans le sens où faut mettre fin au truc voilà elle ça sera une meuf comme ça mais tu vois ça aurait pu être quelqu'un d'autre ça aurait été la même non mais puis elle ça va être trop compliqué tu vois la meuf elle sait pas ce qu'elle veut ouais si tous les 4 matins elle te bloque machin c'est compliqué c'est exactement pareil ça aurait été une autre ça aurait été aussi compliqué les sentiments etc mais il a reçu la complication de ben voilà ça me vient tout ça quoi non mais après ton mec vous avez quel âge vous ? 29 on a 50 différences ouais donc non mais bon ton mec moi je sais pas ma meuf elle se barre avec une meuf tu vois je vais pas aller voir ses parents dire ouais mais bon c'est jamais il y a autre chose à foutre tu vois non mais tu sais jamais sur quel type tu tombes il faut souhaiter quand quelqu'un souffre il est capable de faire des trucs de ouf ouais ouais c'est vrai oui mais bon c'est quand même une réaction de pauvre type après ça je suis d'accord il y a plusieurs trucs qui font que c'est peut-être pas la bonne moi je continuerai à vivre l'histoire parce que t'as l'air bien comme ça je continuerai à vivre l'histoire elle elle te demande pas de te mettre en couple avec elle bah elle me dit faut des moments si elle me dit oui non mais c'est pas bon elle est complètement empaumée ouais elle lit ça un jour puis le lendemain non mais tu vois c'est pas une pression que t'as fortement de sa part mais elle est bipolaire mais elle a pas un traitement parce qu'il y a des traitements tu sais qui stabilisent quand même les humeurs des gens c'est l'asile qu'il lui faut par moment comment ? si si elle a un traitement tout ça mais c'est l'asile qu'il lui faut par moment l'asile ah ouais ah ouais non mais tu vois il y a plusieurs trucs que tu nous dis je pense pas que ce sera si tu te barres c'est pas avec elle forcément donc continue de t'amuser avec et puis et puis t'es nous au courant Sabrina et puis reste à l'écoute on aura peut-être d'autres témoignages quand on est indécise regarde il y a Anna qui nous dit t'es indécise quand on est indécise comme ça ça veut dire que logiquement ça te saute aux yeux et tu te poses pas de questions quand tu sais vraiment quand t'es vraiment sûr la meuf elle me pose beaucoup de questions elle fait flipper quand même non mais ça c'est sûr c'est-à-dire que c'est les montagnes russes la meuf un jour tout va bien c'est la femme de ta vie les montagnes russes à 500 euros il est en russe c'est nous de l'attention 500 euros la russe ah là j'adore les russes c'est grave grave bon Sabrina ton bras tiens-nous au courant n'hésite pas à nous rappeler reste à l'écoute comme je te le disais Magoua merci merci du témoignage c'est pas de me rappeler ouais du coup par contre j'ai continue de t'amuser t'as 24 ans t'as tout le temps ok parfait on verra ça dis-nous j'ai déjà tous les t-shirts de Skyrock est-ce que je peux avoir un t-shirt avec une photo de Cédric dessus alors on a voulu le faire fabriquer en Chine les chinois ont refusé on va trouver ça il ne me sert pas un guépard volant on va faire un spécial que pour toi plutôt ou Cédric sur le guépard bon ne quitte pas Magoua on a un truc pour toi et puis toi aussi on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à la maison Sabrina on fait des gros bisous à tous les deux et dans un instant ah oui alors attention on a du pervers alors pas les mêmes que tout à l'heure parce que là c'est c'est pas un exhibitionniste dont on va parler dans un instant c'est Océane qu'on va retrouver avec Lucas c'est Lucas le pervers Océane ? non 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 pas du tout Lucas c'est qui c'est mon chéri ? oui c'est ça d'accord là c'est mon patron ah c'est ton patron le pervers allez un patron pervers ça part ? oui super tu vas pouvoir avoir une augmentation Océane ça n'est pas à quel prix quoi plein de conseils c'est ça c'est ton cul dans ce moment là c'est de là bon ne quitte pas Océane reste avec nous on fait nos doubles appels parce qu'on a encore le clash à faire juste derrière double appel à retrouver tout de suite sur Skyrock moi je cherche à parler à personne alors c'est vous qui appelez donc aucun des deux n'a appelé l'autre si vous cherchez à appeler à personne et que vous appelez c'est que vous êtes un sacré con le double appel de default sur Skyrock on aura Patrick le pervers dans notre double appel je suis en train de m'asturber je peux vous dire il est chaud oui absolument prépare les autres pervers parce qu'on a plein de pervers en fait pour nos doubles appels vous avez envie de vous masturber un petit peu un petit peu pourquoi pas on met les femmes en contact allo allo oui monsieur bonjour madame oui bonjour madame pourquoi vous appelez pourquoi vous appelez c'est la part de qui Patrick Patrick qui c'est Cédric comment c'est Cédric c'est moi on a tous nos pervers c'est Michel au téléphone il y a Michel au téléphone aussi attendez attendez je vais vous appeler mon mari très bien madame merci beaucoup oh c'est bon je me dois dans le cul attends calme toi Patrick il y a le mari qui arrive c'est vrai et vous êtes d'autres familles aussi j'essaye appeler la police directement la police bonjour attends attends le mari ah c'est le mari non c'est un autre ah c'est un autre allo oui vous n'êtes pas le mari de la dame vous de la dame de qui bah je sais pas on a une dame au téléphone en attendant son mari bah non c'est étonnant vous êtes qui vous bah je sais pas c'est vous qui appelez bah non vous rigolez c'est vous qui venez de m'appeler ah bah monsieur nous on est tranquillement chez nous sur le canapy et on attendait de faire l'amour et vous nous dérangez monsieur on a autre chose à on rigolo rigolo il est où le mari le mari votre appel a été mis en attente ah on est mis en attente allo oui bonjour monsieur votre appel allo votre appel a été mis en attente ouais bah allez vos conneries c'est bon mais non on est là votre appel a été mis en attente attendez allo attendez bougez pas on vous envoie du monde oui absolument oui oui ok allo 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 bonjour mesdames allo allo c'est qui au téléphone pardon qui j'ai affaire qui j'ai affaire t'as pas une photo de toi ouais des fois non ah non pas de moi j'ai des photos de toi par contre ah ouais mais j'ai mis mon rouge à lèvres voilà exactement quel rouge à lèvres alors ça a plus rien à dire mon con ah 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 c'est bien ça t'es en train de te faire baiser ou pas voilà hé ta femme parce que moi je suis prête à la déchire Ok, bouge pas, tu vas avoir de mes nouvelles Ah, dis donc, t'as du vocabulaire, hein, mes couilles Eh oui, il a du vocabulaire T'es mal tombé, là T'es mal tombé, continue à débiter En plus, t'es même pas capable Parce que tu t'es mis en privé, mes couilles Continue, continue Ouais, ben moi j'aime Continue Mais quand est-ce que t'as des couilles Et que tu te mets ton numéro normal C'est bon ? Ouais, ok, allez, là, allez Allez, va Bon, tu vas avoir des nouvelles N'oublie pas Mais c'est qui, bon, ça suffit, c'est qui Oh, putain, t'as un vocabulaire Un vocabulaire Oh, non, mais ça va, hein, moi j'ai prévu à la gendarmerie, hein Oh, ouais, et puis toi, tu connais, j'ai de la biscotte T'as-tu fait, hein, bande de con, hein Eh, t'as-le-connais, j'ai de la biscotte Bougez Bon, si t'as rien à foutre, hein, tu viens là qu'on s'explique Oh, que t'as perdu, hein Eh ben, emmène-toi Euh, t'as cru quoi, toi ? Là, je suis à poil, là À poil Eh ben, vous allez craquer, vous, là, par contre Eh, dégage, les sales cons, hein Ouais, bien sûr Allô, à demain Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui ? Vous voulez parler à Patrick ? Oui, Patrick Absolument Bon, ben, je vais vous le passer, hein, ne quittez pas Patrick Ah, Patrick Oui, absolument, oui Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Ça va Euh, ben, moi, je suis Patrick, hein Comment ? Je le reconnais pas, là Patrick Ah oui, ben, ça te dit rien Je suis en train de m'assurer, là Allô ? Comment ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui ? Aïe Mais c'est qui, Patrick ? Allô ? Oui, je vous écoute Pourquoi ? Euh, pourquoi ? Allô ? Oui, allô ? Oui ? Allô ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui, je suis à poil, là Oui, et alors ? Oh, c'est bon, on me doit dans le cul Allô ? Allô ? Oui ? Pourquoi vous appelez, là ? Je suis en train de m'assurer, là Bon, ça va pas ou non ? Je retire mon Marcel Vous avez envie de m'assurer un petit peu, non ? Tu dis n'importe quoi, là, mon pote, là J'ai envie de te baiser par la bouche Oui, 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 je te dis n'importe quoi, là Allez, salut, hein Regarde, c'est beau, blanc, bien rose Oui, espèce de connard, t'arrêtes tes conneries Parce que ce qu'enregistre, c'est là, j'appelle les piques T'es pas un travesti Comment ? T'es pas un travesti Tu vas voir, si je suis un travesti, viens me voir, tu vas voir Je prends, là Peu de rigolo, là Tu vas voir comment je vais t'arranger, tape des gueules, moi Je suis en train de m'assurer, là Oui, oui, c'est ça Bah alors, tu... T'as dit, c'est pas grave, j'appelle 17, là T'en peux te faire des livres, tu vas voir Tu lui dis ton numéro, il a en revue Oui, de toute façon, j'ai ton numéro, là T'es tranquille, hein Oh, j'adore, j'adore T'écartes bien mes fêtes Allo ? C'est perdu Je branle ma bite, là Eh ben, bravo Patrick J'avais promis des pervers Excusez-moi, il a dit t'abranlé, j'entends Non, c'est Patrick, c'était dans le double appel J'avais prévenu, pourtant Je voulais intervenir Eh bien, très belle intervention, très beau double appel Une fois de plus Bravo les familles Elle déchire tout, hein Ah ouais, tous les soirs, on est jamais au bout de nos surprises Et merci pour les messages Allez-y, continuez Ah ouais, mais c'est trop tard pour le numéro que tu nous as envoyé, là Il y a Leca, là, qui nous a envoyé un message Karim Leca, qui nous a laissé un message pour... On peut le garder pour demain, t'inquiète Exactement Bah oui Bon, on aura d'autres coups de fil à passer Tout à l'heure, on va changer de style Après les pervers, on va passer aux lovers Romano et Cédric pour le clash de la drague On va vous retrouver dans un instant Ouais Ça va clasher, préparez les méthodes Expliquez-nous tout ça dans un instant Mais d'abord, Océane et Lucas en direct avec nous Vous avez un truc à nous dire, bah vous n'hésitez pas Un petit problème à gérer, une story à nous raconter Vous posez des questions, bah on est là pour vous aider La Sky Solidarité, si vous en avez besoin Elle peut se mettre en place à n'importe quel moment Dès 21h 21h minuit, c'est Radio Libre Et donc Océane et Lucas en direct du 83 Salut à tous les deux Océane, tu as 23 ans Et Lucas, tu en as 25 Tu as le 83, j'adore, c'est le Var Moi aussi j'adore le Var C'est magnifique là-bas Ah ouais, c'est beau Non mais tu disais tout à l'heure que je critiquais toutes les régions Ah bah le Var, je trouve ça merveilleux Oui mais c'est la Côte d'Azur Pour moi, c'est un des plus beaux départements de France Moi aussi j'aime bien le Var D'accord, c'est très beau C'est magnifique Vous êtes où dans le Var, Océane et Lucas ? Océane et Lucas ? Alors, oui, oui, oui Là on est à Narbonne Ah oui, c'est pas le Var C'est pas trop dans le Var Non, non, non Il y a un problème de géographie là Ah merde Donc vous êtes à Narbonne Donc ça c'est dans l'Aude Il se promène quoi C'est bien Non mais c'est sympa aussi Narbonne Et vous êtes où dans le Var sinon ? Dans le Var on était vers Fréjus C'est sympa aussi Ah ouais, très bien Fréjus, Raffaël, tout ça Sainte-Igul, Sainte-Maxime Sainte-Maxime, c'est pas loin Alors, c'est entre Toulon et Cannes Les Isambres Tout ça, les Isambres C'est les Isambres Alors, Océane Toi, tu nous appelais rapport à ton patron Tu nous as dit toi Oui, oui, c'est ça À 23 ans, tu fais quoi comme métier ? Enfin, si tu veux Je suis dans la restauration Je suis en cuisine D'accord T'es cuisinière dans la restauration Bon courage Oh là, j'espère que c'est une boche Comme ma coupe Parce que j'ai une cuisinière boche Et une coupe de boche Non, c'est pas pareil Déjà, il ne faut pas dire ça pour les Allemands Parce que les Allemands, ils sont sympas Moi, j'aime bien les Allemands Bah ouais Alors, je lui dirais chle Si tu veux Alors, Lucas, c'est ton mec Océane, c'est ça ? Oui, c'est ça Alors, si c'est passé, c'est quoi votre story à tous les deux là ? Alors, le souci, c'est qu'en fait, on a fait un extrait il y a deux semaines Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le patron au début, super cool, hyper pisse machin Et en fait, le souci, c'est qu'il a commencé à être hyper avenant Ouais, donc un peu lourd, il est passé de pisse à lourd, quoi Mais hyper avenant, c'est-à-dire, c'est quoi, par exemple ? Avenant, c'est plutôt un compliment Ouais, mais être verbalement, physiquement Non, mais il peut être avenant, mais juste sympa, tu sais, il y a des gens qui sont démonstratifs par le... Ouais, ou amical même Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément... Genre, c'était quoi ces attitudes que t'as jugées limite, voire plus que limite ? Voire outrancières ? Alors, il y a eu du verbal et du physique Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, rien qu'un exemple en plonge, j'étais en plonge Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, oh je te mors Et du coup, je l'ai regardé et je lui ai dit, gentiment, on vient de m'avarié, tu vois On vient de m'avarié ? Non, je suis viande avarié Ah, je suis viande avarié, d'accord Oui, c'est les blagues de cuisinier, ça Tout simplement lui dire que voilà, c'était pas... Ouais, genre, il n'y avait pas moyen, quoi Voilà, c'est ça, tout à fait Et en fait, il m'a regardé et m'a dit, non mais je suis sûre que je me régale avec toi Non mais le mec, c'est dameur En tout cas, c'est des blagues de cuisinier Non mais le mec, c'est dameur Le mec, il veut bouffer les gens Ah, je te mors ! Et il te regarde chelou, non ? Est-ce qu'il te regarde ? Ouais, il regardait vraiment, il avait déjà regardé ça Mais est-ce que c'est pas juste un gros beauf ? Ouais, des blagues de lourd, quoi Ouais, des blagues un peu déplacées, tu vois Oui, des fois, il y a des gens... Moi, je vois, mon père, il était cuisinier Des fois, j'allais en cuisine, tu vois, avec les meufs avec lesquels il travaillait Romano avait 13 ans, puis il y avait un collègue du papa de Romano qui en avait 50 Et qui lui disait, tu veux pas que je te suce la saucisse ? Je pense que mon père, il aurait marbré Non mais tu vois, par exemple, il y avait des collègues femmes Et les meufs, elles rentraient dans le jeu Tu vois, mais c'était... Comment on dit ? Des blagues un peu... Ouais, de lourd, quoi Ouais, de bouffe Ouais, un peu, voilà Même carrément de bouffe Mais tu vois, bon... Il n'y avait pas de sous-entendu sexuel C'était vraiment pour la rigolade, bon, des blagues lourdes, quoi Ouais, ça arrive partout Oui Mais là, ça lui a pris comme ça, comme une envie de pisser Parce qu'avant, il était sympa Enfin, il n'y avait pas de... Ouais, ouais, non, il était cool Vraiment, on est arrivés dans l'entreprise hyper sympa, tout ça Mais, en gros, ça serait resté sur des blagues comme ça Ah, il y a pire ? Oui, il y a eu des choses physiques En fait, j'avais ma CE et mon téléphone dans mes poches arrières Ouais Et il s'amusait à les prendre Et quand il disait bonjour, il me faisait la bise Bon, rien de bien normal Ça, c'est normal Ça, c'est normal Ça, c'est moins normal Dans les entreprises, aujourd'hui, il ne faut plus faire la bise, hein, je vous le dis Ça, c'est moins normal Enfin, la tape sur les fesses Si vous faites la bise, c'est dangereux, maintenant Bah, ouais, c'est moi Non, mais c'est comme ça, Marie Non, mais il y avait cru... Il y avait vraiment des trucs, c'est pas normal, quoi T'es un mec, t'évites de faire la bise à tes collègues ? Parce que tu peux te faire très... Non, la bise, ça va, les gars Ah non, non, je fais plus de bise, moi Pfff Ah non, mais c'est vrai, je ne fais pas Moi, je ne fais plus de bise C'est vrai, je ne fais plus de bise à tous C'est vrai, je ne fais plus de bise à tous Non, mais nous, on pourrait se faire la bise à tous Non, mais non, mais... Il y a le Covid, carable... Ouais, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai que c'est moins la mode Non, mais moi, je sais, par exemple... Bon... Alors, moi-même étant un peu un bouffe Ah, ok Non, mais moi, je le reconnais Non, mais... Par exemple, moi, je vois mon père, comme je disais Tu vois, c'était bonne ambiance Je sais qu'à l'époque, les blagues qu'il faisait Pas forcément mon père Mais sur le lieu de travail avec les femmes Il les ferait aujourd'hui Ah non, ça c'est certain Tu vois, certains trucs Tu vois, certains machins que tu vois à la télé Tiens, les meufs, elles se prennent une réflexion T'as l'impression qu'elles ont été victimes d'une agression sexuelle Bon, alors, des fois, elles n'ont pas tort Parce qu'il y a des gens qui sont très très lourds Non, mais toi, a priori, il a l'air pas mal Et c'est déplacé Mais tu vois, bon, après, il faut quand même juger le truc Les blagues, je suis d'accord Après, là, lui, il touche le cul, tu vois Oui, non, mais là, on est d'accord que... Là, c'est pas possible Là, c'est pas possible À partir du moment où le mec commence à avoir des gestes déplacés Il dépasse les limites Ouais, les bornes sont dépassées, comme on dit Il y a Romain du 85, qui a 36 ans aujourd'hui, qui dit C'est très chaud, la restauration Moi, les serveurs, ils me disaient Tu sens bon, penche-toi pas en avant Mais t'étais avant Et pourtant, c'est un garçon à qui s'est arrivé Non, mais bon... Après, on peut se faire des blagues quand on s'entend bien C'est pas la même chose que quand t'arrives dans une grande boîte Ou tu connais personne Non, mais des blagues, c'est une chose Mais quand tu commences à toucher, oui, effectivement... Et donc, quand il t'a mis la main au cul, qu'est-ce que t'as fait ? Comment ça s'est passé ? Bah, genre, j'étais grave gênée Enfin, je disais rien... Enfin, pas rien, mais j'en ai parlé juste à mon copain Et alors, comment il a réagi, Lucas ? Attends, juste avant que tu nous dise la réaction de ton mec Comment il a réagi, Lucas ? Comment vous auriez réagi ? Tiens, Romano... Moi, je deviens dingue Cariole est serveuse dans un bar En plus, elle a fait serveuse dans un bar Ah non, mais elle, elle a été... Elle m'a raconté des trucs Elle, sur le coup, elle a vraiment été victime d'harcèlement sexuel A l'époque, c'était pas comme... Le patron ? Ah ouais, ouais... C'est pas vieux, pourtant Cariole est pas vieille Ah non, mais le patron, il était pas vieux non plus Mais en fait, parce que... Non, mais... Non, mais... Tu dis à l'époque, c'est pas vieux Non, mais à l'époque, voilà, avant Skyrock je parle C'est ça, ouais Mais on était pas ensemble, quoi C'était... Jean-Cole était étudiante Et euh... Ah non, non, mais elle a été... Elle a vraiment... Elle est vraiment tombée sur des gros porcs C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs, je pense qu'ils pourraient l'entôler Et toi, carrément... Comment tu réagirais, toi Romano ? Si t'apprends ça, par exemple, que Cariole, dans son bar, se fait tripoter régulièrement le cul Non, mais déjà, je pense que Cariole, elle le rend... Ah ouais, avec son caractère Non, mais le mec... Elle va lui dire une fois, je pense que la deuxième, le mec, il se prend une tournée dans la gueule Le mec, il va le trouver avec elle Non, mais je pense qu'il se prend une tarte, tu vois Ça partirait tout seul Ah, c'est sûr Quitte à se faire virer, mais elle... C'est pas ma question, j'aimerais avoir ta réaction à toi Non, mais si elle me le dit, moi... Ça dépend de la taille du mec, peut-être, non ? Non, mais dans un premier temps, je l'allais gérer Moi, j'aime bien, tu vois, j'ai pas envie de trop m'immiscer dans les trucs Bon, après, évidemment, si le mec, ça va trop loin, ouais, je vais y aller Bon, j'irais peut-être accompagné de Cédric Parce que dans ce genre de situation... Ouais, ça fait pratique, ça Ah oui, c'est super pratique, ça Non, mais c'est clair, tu peux prendre Karim aussi Bah, oui Bah, je prends les deux, tiens Qui adore foutre des patates, d'ailleurs Jamais, ouais, de temps en temps Non, mais le but, c'est pas le patate et le mec, tu sais Tu t'es embrouillé ce matin encore, Karim ? Encore ? Ouais, parce que les gens, c'est des ouf, gros Mais les gens, c'est des ouf Mais tu t'étais pas embrouillé hier, déjà ? Si, mais ce matin aussi C'est une nouvelle embrouille Ah, d'accord Une embrouille par jour C'est à la pompe à essence, gros Avant de venir au morning Donc, je vais à la pompe, tu sais Je fais la queue normale Et donc, t'as la voiture en face de moi qui part Donc, je vais pour mettre de l'essence Et là, t'as un mec qui sort en face de moi Et en fait, il a fait la queue dans l'autre sens, apparemment Tu vois, dans le mauvais sens, tu vois Et il me dit, ouais, c'est mon tour Je dis, frérot, la queue, c'est dans ce sens-là, tu vois Et il y avait que moi Et j'ai un scooter Et le mec, il avait une grosse voiture Donc, vas-y, je me suis dit, il va mettre le plein Il va casser les couilles Donc, je lui dis, frérot Mets-toi derrière moi La queue, c'est dans ce sens-là Me casse pas les couilles, tu vois, en gros Le mec, il me lâche pas Donc, Karim, il commence à faire le plein Et là, le mec a fait un truc qu'il ne devait pas faire Il est venu, il m'a poussé, gros Ah ouais, non, mais il cherche physiquement J'imagine que tu l'as repoussé Ouais, j'ai mis deux patates, gros, il est tombé C'est là que j'ai dit à Karim, tu es allé peut-être un peu loin T'aurais pu le repousser comme ça Mais à la fin, c'est lui, il s'est excusé, gros Ah bah écoute, ton mieux Il m'a dit, ouais, désolé et tout À la fin, tu sais, il s'est relevé et tout Après, quand j'ai fini, il a compris qu'il avait été con Ouais, je suis désolé et tout Je lui ai dit, va te faire enculer, toi et ton désolé Tout est bien qui finit bien Karim est arrivé ce matin à 6h-5, il fait Ah, c'était juste avant le mornier ? J'ai pataté un mec, je fais, bon, qui s'est encore fait ? Ouais, c'est ça Tu sais, je m'en veux de l'avoir pataté au final, tu vois Parce que, tu sais, c'est pas bien, tu vois Mais le mec qui m'a poussé et tout, tu vois Bon, donc, comment tu réagirais ? Donc Karim, on a présenté un peu le personnage à tous les nouveaux et les nouvelles qui nous écoutent Comment tu réagirais si, par exemple, ta meuf était dans un bar Et qu'il y avait un mec qui lui mettait un doigt Un doigt, non, pas un doigt, une main au cul, ce qui est déjà pas mal Je le patate direct, gros Alors, pas pataté, on a dit Ouais, mais tu sais, c'est ma meuf, tu sais, c'est les réflexes de madame, tu vois C'est ta meuf Non, franchement, il y a moyen de s'embrouiller, gros Il y a un mec qui lui demande un ricard Ah, je voudrais un ricard et je te mets la main au cul Ouais, tu vois, c'est une réaction normale, tu vois Bah ouais, moi, le mec, je le traite, je l'insulte et on se barre de la directe Après, soit je le balance Non, mais je pense que c'est ta meuf avec une tarte directe, tu vois Bah oui, mais après, moi, je vais pas moi le tarter parce que c'est à partir dans les embrouilles, laisse tomber Non, mais moi, c'est pareil, tu vois Mais ma meuf, elle est retourne et lui met un revers direct Non, mais c'est ton patron, le mec, et que ta meuf, tu sais, ta meuf, elle a honte de lui dire Ou tu sais, elle a peur pour son taf, tu vois Bah je le traite, je le traite Non, mais je fais une réputation de merde Moi, carriole, patron ou pas, c'est-à-dire que Je sais pas, admettons, demain, elle va lui dire direct Bon, c'est pas du tout genre, mais Admettons, dis-foulis comme ça Ah, tu sais pas Non, mais je pense que sur le coup, elle s'en bat les couilles Elle se fera virer, mais elle lui mettra une base Oui, mais après, je sais que je vais faire dans cette histoire Non, mais il a donné un exemple Non, mais c'est pas un bon exemple Non, mais j'ai dit direct, c'est pas ton style Mais moi, je sais comment elle est, je sais direct Elle perdra son taf, mais elle aura mis une patate au moins Non, mais tout simplement, elle est portée peintre Comme ça, tu gardes ton taf, le mec, il a des problèmes Ouais, mais bon, après, c'est... Voilà, faut l'afficher Le problème qu'il y a, c'est que genre de truc, c'est toujours compliqué à prouver Parce que le problème, c'est que les autres collègues, ils vont rien dire Souvent, ils veulent pas témoigner Ça dépend, ça dépend Oui, mais ça dépend, mais souvent, ça met leur taf en péril Ouais, tu veux garder ton gueule Tu sais, les gens, c'est chacun pour sa gueule, tu vois Moi, je vois qu'Ariol, elle me racontait à l'époque Qu'elle prenait le bus tous les jours Des fois, il y avait des embrouilles dans le bus Les gens, il y avait personne qui intervenait Les gens, ils baissaient la tête Et les gens, il y en a, ils se patataient dans le bus Et tous les autres gens baissaient la tête Il y avait personne qui intervenait Là, ils demandaient l'arrêt, c'est-tu ? Sur le bouton Il y a Éduc C'est assez rare, les gens qui se lèvent et qui s'arrêtent Il y avait absolument le témoignage de Cédric Le problème, c'est que Cédric vient de disparaître depuis une demi-heure Oui, il vient pas, oui, c'est ça, ça fait un moment Je crois qu'il fait partie Iesh Mais depuis une demi-heure ? Ah, il a... Oh putain, il est tout rouge Il est tout rouge T'es en sueur, qu'est-ce que t'es arrivé ? T'es tout mouillé ? Tu t'as rassé le visage, ça m'a fait fou Pourquoi t'as rassé ? Tu t'as rassé le visage ? Alors ? On a buqué ? Ah putain, là, mais j'ai le cul qui me brûle, ça Tu vois, tu t'es foutu les gueules de Romano Qu'est-ce que vous foutez les deux, là ? Une demi-heure aux chiottes Non, pas une demi-heure aux chiottes Ah ouais, c'est ça Moi je crois que je suis content Moi j'ai le cul J'ai la luce complètement flex aujourd'hui Et hier tu te foutais de ma gueule Mais c'est pas possible les deux, là J'aurais jamais dû me foutre de ta gueule T'as bouffé de quoi ? C'est ça La merde, il me fait de la merde T'as bouffé de quoi ? Putain, il a chaud, il est en train de... Je sais même pas, j'ai rien mangé Il bouge son t-shirt et tout Alors, revenons à la question Océane, comment il a réagi Lucas Quand tu lui expliquais que le patron dans les cuisines Il t'avait mis une main au cul ? Bah il a réagi super mal Vraiment Mais c'est quoi mal ? Mal, bah niveau professionnel quoi Enfin, il est resté humble on va dire C'est-à-dire ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est vénère Oui, il était vénère Mais il est resté vraiment hyper professionnel quoi Il a rien vraiment... Ah mais il travaille avec toi ? Oui, on travaille avec toi Ah ok, j'avais pas compris moi Ah oui, non mais ça je savais pas Ah ouais, ok Genre il l'a vu ? Donc en fait il a rien dit Bah non, ouais Il a gueulé mais pas sans le patron Non mais dis ce qu'il a fait Parce qu'il est resté humble, il est resté professionnel Concrètement il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? T'as vu Karim, il était clair, lui c'est des patates C'est clair Samy, c'est limite des patates Mais il réfléchit quand même un peu avant Il parle avant, ouais Il faut un coup de pression Voilà, Cédric, je vous l'avais dit On a dit qu'on a emmené Cédric avec nous C'est plomb, moi j'ai dit j'allais porter plainte Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Bah... Bah rien en fait Il était juste vénère et il a rien dit au patron Ah mais c'est exactement ce que je disais Parce que lui il craint pour son taf Ouais mais c'est ça C'est très bien qu'il va patater le mec, il va se faire tèche Ah bah oui, c'est fini après Bah il faut pas patater Il faut pas patater Des patates dans un resto Oui, non mais c'est pas... Non mais le patron a un double manque de respect quoi Déjà il touche son cul Oui mais regarde, il y a peu d'histoires C'est que t'es avec le mec Regarde des histoires qu'il y avait eu avec PPD là Patrick Poivdarvor Oui A TF1, le mec a priori il a fait Bon, vous avez présumé innocent Bon, histoire que j'ai pas pensé au cul en disant ça Non non mais c'est... Ce qui est pas faux aussi Non non mais bon c'est... Après les moyens, oui Bon là oui quoi, le mec Bon, quand t'as 30 meufs Bon, quand il y en a une ou deux Tu peux te dire les meufs Bon, elles racontent de la merde Parce que ça s'est mal passé avec lui Bon là, en l'occurrence, il y a un paquet de témoignages A priori, il y a plein de monde qui était au courant dans la boîte Que le mec il se comportait comme un porc avec les meufs Bon, toujours sous réserve que... Bon, il y a eu un jugement de fait A priori Et à l'époque, personne n'a rien dit Parce que le mec... Le BDA, le présent fouteur Ouais, à l'ancienne Et tu vois, le mec a priori Les gens savaient Et sur le moment, personne n'a rien dit, tu vois Et c'est sorti... Ouais c'est vrai Genre 20 ans après Quand le mec, ça fait quasiment... Ouais mais là, dans la restauration Tu te trouves facilement... Tu sais, tu taffes quoi Ils sont tous en galère Non mais c'est pas ça que je disais Cédric C'est que dans un taf en général Les gens qui sont avec toi Qui voient des trucs Quand tu vas aller porter plainte Ou alors, ou alors Ils ont envie de faire virer le supérieur Et parfois ils se liguent Oui quoi, sauf si c'est le proprio du truc C'est vrai que c'est plus compliqué à faire virer Tu vois, c'est quand même c'est compliqué C'est vrai Tu sais, je bosse avec ma meuf dans un restaurant en cuisine Ouais Bah déjà, je t'en raconte pas l'Igiene dans la cuisine Ouais, putain Il va pas rester ouvert longtemps le resto Non mais le mec, il fait ça Tu sais, il fait ça Ma meuf, gros, je fous la gueule dans une casserole Et je me barre, je m'en bats des couilles Et ma meuf, elle se barre aussi Tu n'as pas le droit de noyer quelqu'un C'est comme un... Non mais... La gueule dans une casserole Tu n'as pas le droit de... La gueule dans une casserole, mais sans l'eau Ah sans l'eau, d'accord, ça tu peux D'accord, très bien Dans cette histoire Et Lucas, donc ouais J'avais pas compris que vous travailliez ensemble Ouais, moi non plus au départ Ouais, ouais, on est dans la même boîte Alors lui, il est au niveau du bar D'accord Et moi, je suis en cuisine Ok Non mais sinon, bon, comme disait Cédric Là, il a pas peur, hein, le patron De faire ça alors qu'il y a ton mec dans le... Waouh Ouais, en plus, c'est ça, c'est ce que je disais Bah, en fait, c'est pas qu'il a pas peur C'est qu'il était archi défoncé à chaque fois, quoi Mais c'est quoi, le mec, il est quoi, l'issue ? C'est pas une excuse Le patron, il est sous coke Non mais il est un proprio Je pense qu'il devrait être sous coke, je pense Clairement Oui, non mais bon, c'est excuse rien Le mec qui soit sous coke, sous... Oui, déjà, il a pas le droit d'être sous coke Sous alcool Non mais oui, il s'excuse pas à le faire Il n'a pas... Et s'il est sous la table Non, non plus, Marie Ça ne marche pas non plus Non mais après, il y a la méthode de Cédric Bon, c'est vrai qu'en ce moment, en restauration Il y a un bloc de restos qui, si vraiment ça se passe mal C'est à chercher ailleurs, tu vois Et autrement... Ah oui, oui Et autrement, il est sympa ou... Ou c'est un con ? Euh... Ils le suivent, ils sont très sanguins, quoi Donc euh... Ouais, donc je sais pas comment le prendre, ouais Donc les mecs... Non mais il faudrait peut-être avoir quelques preuves et tout ça Parce que si ça part en couille Et tu vois, et qu'ils te virent Tu peux peut-être après... Oui mais genre de truc, quelle preuve tu vas avoir, tu vois Tu fais pas des vidéos d'adresse Non mais c'est le problème C'est toujours le même problème C'est que... Et si derrière, il y a personne qui témoigne Evidemment... Ouais, t'as raison Si t'as cinq employés qui témoignent En disant ouais, effectivement Le mec, il a un comportement plus que déplacé Avec... Et si personne ne se dit rien Et même si t'as des vidéos Bah les autres pour leur taf, tu vois Ils vont dire ah non Bah vous faites quoi ? Allez, on attend vos réactions Vous nous dites Donc Océane, tu voulais l'avis des auditeurs et auditrices de Skyrock Je lance l'appel Vous témoignez avec votre appli Skyrock C'est gratuit, c'est pas cher Vous la téléchargez Vous pouvez nous écouter avec Et dans le monde entier d'ailleurs Et envoyer tous les messages que vous voulez Même vos photos Donc vous réagissez Plusieurs idées Tiens, il y a Flo du Québec Qui nous dit Moi il fait ça ma meuf Je lui mets le fouet dans le cul le bâtard Et ça fait mal Vous savez le fouet c'est pour faire la... La pâtisserie La pâtisserie La mayonnaise Monter des soeurs en neige C'est ça Donc un fouet dans le cul C'est vrai que ça doit faire mal C'est une idée si vous avez des fouets à disposition Océane Pourquoi pas ? J'adore me faire fouetter Ou la pâtisserie sinon Bon allez, vos réactions Et puis si vous arrivez à la même chose A goût de casserole ou de poils dans la gueule Je t'ai dit La gueule dans la casserole Il y a Camille qui voudrait réagir pour vous On va le prendre ou l'apprendre d'ailleurs C'est une fille ouais C'est une fille, on va l'apprendre dans un instant Oui Camille du Nord dans le 5-9 Salut Camille On aura... Bonjour Bonjour Camille Salut Camille Erwan du 29 en Bretagne T'as entendu comme il a parlé mal de la Bretagne Romano tout à l'heure ? Non mais c'est pas parce qu'il est chauve, il est gris Il est gris de chauve C'est ça, il est gris d'être chauve Non mais excuse-moi Erwan L'été, il recommence L'été, votre eau elle a combien de degrés Max ? Votre eau ? J'en fais rien, moi je suis dans l'eau dès le 1er janvier Il n'a pas peur C'est une petite nature C'est qu'il faut vis des eaux étanches Le mec il va casse qu'à fondre Ouais c'est ça C'est ça Erwan ne quitte pas Ça s'appelle la baignade des otaries 1er janvier à la flotte Ah ouais direct toi C'est la coutume au bord de la mer Souvent à plein d'endroits ils se baignent Ils font ça à Nice aussi Ouais Ils font ça à peu partout d'ailleurs C'est souvent des vieux Et après ils sentent des malaises Non parce qu'ils ne sont plus Ils ne sont plus rien Bon Erwan tu bouges pas, tu vas nous dire ce que tu penses d'Océane Tu vois Océane, plein de réactions pour toi Tu quittes pas Et dans un instant Tiens on est de retour Juste après Black Eyed Peas, Daddy Yankee On fait le clash de la drague Cédric contre Romano Et puis vous nous appelez en direct Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et où est Renaud et Ninho à retrouver là tout à l'heure Avant tout ça on aura le clash de la drague qui arrive Cédric contre Romano Est-ce que vous êtes méthodé ce soir ? Est-ce que vous avez des bonnes méthodes pour draguer ? Méthoïe, méthode Méthoï, t'as des sexeux Méthoï, méthoï soleil Une méthoï soleil C'est ça, c'est ma méthode du soir Méthoï soleil Non mais c'est bien, c'est de saison Cédric, une méthode Moi je vais faire la méthode tennis Une méthode pénis pour Cédric C'est ça ouais Ça m'étonne pas de toi Depuis qu'il est là Roland-Garros, il se la pète C'est pas se la pété, on m'invite Je vais pas dire non, je serais bien le roi des coups Je serais dans un match, je sais pas ce que c'est Ah bah oui, c'est clair Est-ce que tu as dit, il a été bouffé Il s'est bouffé Il s'est baffé Je sais pas, il y a un match Il y avait un autre Américain là Qui était apparemment, il est coté aussi Un autre Américain C'est McEnroe Non, c'est Thiacola C'est Thiacola Thiacola, il a joué Il est 12ème je crois Thiacola, c'est ça Thiacola, 12ème top stream C'est lui Avec Mada, il est même devant Je crois même qu'il est 10ème Non mais Cédric, quand même Tu vas voir un match C'est oui Tu sais même pas qui a joué Mais en fait t'as passé ton temps à la buvette Au resto quoi Je connais un des deux mecs à chaque fois Je vois un match, je connais un des mecs Oui mais le principe c'est que Il faut jouer tout seul le mec C'est comme si Samy va voir un match de l'OM Oh je suis allé voir l'OM Je sais pas c'est qui en face Mais le deuxième, vous savez même pas qui c'était Mais nous on y parle Moi je m'en fous Ah je sais pas Cariole, cet après midi Elle a commencé à regarder Moi je me suis barré Pourquoi t'aimes pas le tennis ? Non parce qu'elle a... Elle était là Il est trop mou Elle était là Regarde les bras qui l'a Le cul qui l'a Elle était là Regarde toi T'es benonnant Et c'était qui ? Elle t'a dit ça ? C'est horrible Est-ce qu'il fait des petits cris là ? Ouais il était là Oh Ouais vas-y Si t'arrives pas à jouer au tennis Arrête quoi J'ai l'air comme une pétasse Oh Il était là Oh C'est un psy Il y en a la moitié qui foutait dehors ce connard Il y a du perdre en plus Bon retour du clash en nocturne dans un instant On va devoir serrer les familles Préparez-vous Romain Noy C'est vrai qu'on va pas tarder Pour pas le faire trop trop tard Ouais ouais Il est déjà 11h moins 5 Bon profitez-en pour nous appeler aussi Si vous avez un truc à dire 01-53-40-30-20 Vous avez votre appli Skyrock Le skyrock.fm Vous nous appellez pour un petit problème Pour un truc à nous raconter Un coup de gueule à pousser Une story qui vous a fait marrer Pour faire les cons avec nous Enfin tout est possible On vous attend jusqu'à minuit Et donc on est avec toi Océane Océane et Lucas Et avec ton patron Et le patron qui te met des mains au cul Ouais normal Très délicat les gars Parce qu'il est sous coke A priori hein Enfin parce que Bon a priori Bon même sous coke il a pas le faire comme on disait avant C'est pas une excuse hein Bouchard lui te propose De porter plainte directement au prud'homme Ou alors de faire une main courante Pour lui faire peur Euh Ton mec devrait intervenir en disant Faut pas faire ça Témoignage Tiens on a qui hein Au téléphone avec nous Il y a Camille du 59 T'es là Camille ? Ouais Camille Oui Et on a Erwan du 29 Salut Erwan Coucou Ouais Erwan Salut Erwan Camille t'as 31 ans Erwan t'en as 24 On prend la vie d'une fille d'abord Océane Allez on commence par Camille Oui oui Alors qu'est-ce que toi Il t'est arrivé la même chose je crois Camille Euh Un peu différent on va dire Vas-y raconte nous Donc moi je travaille en boucherie en job d'été Ouais Moi je m'entends en écho c'est étrange Euh Ah tu t'entends en écho Oui Ah oui Toi aussi tu peux profiter de ta belle voix Comme ça c'est chiant quand t'entends en écho Et donc Attends je vais couper les Attends je coupe les Je te Je coupe Océane Est-ce que tu t'entends toujours en écho ? Euh Là c'est mieux Ah très bien Ah Non c'est pas mieux Bon je te remets Océane Et je remets Roanne aussi Vous êtes tous à l'antenne Allez go Et donc en fait euh Le mec était d'abord un peu genre dragueur mais voilà En fait j'avais une tenue un peu en mode Un tablier Il disait ouais ton tablier moulant machin bidule Un peu gros Ah ouais c'était un peu gros Comment ça ça s'en est mal à l'aise ça ? Voilà et surtout j'étais la seule meuf On était que trois dans le Dans le truc avec un Avec un Avec un apprenti Et déjà c'était l'ambiance que Jean-Marie Bigard a donf à 5h du matin Donc ça c'était le truc qui m'était trop à l'aise quand t'es la seule meuf quoi Les gens ils te faisaient quoi comme blague de bof ? Seule meuf avec plusieurs Jean-Marie Bigard C'est vrai Il t'a fait tirer son doigt et il a lâché une caisse après t'es A moi ils faisaient pas trop de blagues mais c'était plus aux petits jeunes qui avaient 17 ans Ils disaient ouais tu te branles machin C'est un truc un peu chaud Franchement c'est pas du tout approprié quoi Allez tiens branle toi dans le bout de bidoche On dirait comme une chatte On fait ça dans du foin C'est génial Bah c'était très très bof et apparemment c'est un peu l'esprit boucherie Et par contre le paroxysme du truc c'est le jour où il a lâché des billets à côté de moi en mode tu montes avec moi quoi Genre t'es une pute Genre t'es une pute C'est genre avec l'alien à ce que j'ai bêlé C'était le jour en mode relou ou alors c'était plus en mode pervers là ? Franchement je sais pas trop En même temps il était sympa Voilà l'image qu'il a de toi quoi C'est genre t'es une pute quoi Ou alors il fait des blagues mais il est pas drôle Et il faisait ça devant tout le monde ouais j'imagine Non c'était pas une blague Franchement j'aurais dit oui l'Israël est sûr Et du coup t'as fait quoi ? Ah du coup moi je bougeais pas de ma tête J'ai même pas tourné la tête Je travaillais juste en plonge Et j'ai fait comme si en mode ouais tu déconnes machin Et j'ai Je voulais même pas savoir combien il avait mis machin Mais j'étais choquée de ouf Mais t'es restée concentrée quoi T'étais angoissée quand t'allais bosser le matin ? Ah ouais Je pense un peu quand même Un peu quand même Mais t'as fait quoi ? T'as continué le boulot ou t'as stoppé le truc ? Non j'ai continué Ce qui est trop bizarre c'est qu'en fait en même temps le mec était très sympa Et parfois j'étais en galère parce que j'avais pas forcément de voiture et nanana Et ce qui est très contradictoire c'est que le mec il est allé chercher mon père à l'aéroport avec moi pour me dépanner Il a invité mon père au restaurant Et là je me disais c'est quand même le truc absolument héroïque Et il usait des blagues aussi à ton père Oh vous serez peut-être bientôt mon beau-père ? Ah non pas du tout Non mais peut-être que c'est le genre de rien Non mais ce jour là il a dépassé un peu les bornes Mais je pense que ouais en fait c'est juste un gros bof Un gros bof quoi tu vois mais bon après D'après ce que tu décris le mec il avait pas à fond méchant tu vois il l'a fait une fois Non non en fait en même temps il était gentil quoi Et ce qui est trop horrible c'est qu'en fait il a invité mon père au restaurant Et je me dis mon père ne saura jamais que ce mec là a voulu payer sa fille pour le baiser quoi Non mais c'est ça ouais c'était la question que j'avais posée Pourquoi tu l'as pas dit à ton père ? Non je l'ai jamais dit non Ah ouais c'est un sanguin ? Non mais moi je pense que le mec voilà ce jour là il... bon il a un peu craqué qu'on va dire Un peu ouais c'est ça Même complètement mais c'est derrière Mais c'est quand même inapproprié Et derrière ça c'est pas reproduit je veux dire il a jamais fait de... Non Ouais donc tu es encore aujourd'hui Pardon ? Tu es encore aujourd'hui dans la boucherie ? Ah non non pas du tout c'était un taf de deux mois et après je suis partie Ah j'imagine Et c'est tout quoi Ouais ouais Et euh... Et par contre enfin moi ce que je trouve qui est plus grave pour OCN c'est que le fait qu'il l'ait touché moi j'ai pas de souvenirs qui soit tactile à part s'il m'avait mis la main sur l'épaule quoi Mais le fait que c'est une agression sexuelle Bah franchement là je trouve que c'est abusé quoi Enfin faut pas... Bah ouais ouais Faut pas laisser se passer quoi Ouais ouais Donc toi tu conseilleras aussi à ne pas laisser passer l'histoire ? Bah en fait c'est que quand on est un peu faible comme ce que j'ai pu être à l'époque c'est... on peut le prendre sur le ton de la rigolade et se dire non vas-y tu déconnes Sauf que normalement faudrait même pas laisser passer La main au cul faut pas lui rigoler là Non mais quelque part toi t'as pas été faible tu vois parce que t'as... Oui c'est bien T'as continué ton truc euh... t'as pas répondu c'est peut être le meilleur truc que t'es fait tu vois Et au final derrière je pense que même lui avec du recul le mec il a du se rendre compte qu'il avait déconné parce que derrière il a plutôt été euh... Bon il a plutôt été sympa avec toi même si sur le coup bon c'était un gros con tu vois mais euh... C'est ça Bon après euh... ouais des fois qui ne fait pas une blague euh... qui va un peu trop loin et puis ouais tu vois C'est comme Marie avec son mutus tu vois Bah en plus il avait une femme et des enfants et tout c'était un peu bizarre Ah oui c'est oui c'est spécial Et toi Erwan il t'est arrivé quoi toi ? Bah comme je disais à Samy au standard Ouais Moi je suis au routier Et euh... en fait l'histoire qui m'est arrivé c'était au tout début quand je commençais ma carrière on va dire Ouais Je suis arrivé dans une boîte et en fait euh... c'était un peu la cage au folle dans cette boîte euh... Qu'est-ce que tu entends par cage au folle ? Bah tout le monde coucher un peu avec tout le monde euh... Mais il y avait que des hommes ? Ouais il y avait que des hommes ouais Ah d'accord Ah bah écoute... C'est un concept Une bonne ambiance Et moi je suis plutôt... Quoi il faut en être ou quoi ? Il faut en être... Oui alors quand on dit cage au folle il faut en être tout ça Oui non non mais bon non non mais c'est pas... oui c'est pas méchant Non mais je veux dire il faut être... C'est manière de parler Non mais il faut être... Il faut être ouvert à la sexualité entre hommes C'est ça voilà C'est ça voilà Oh là c'est de la mienne Et donc du coup moi je suis plutôt timide, réservé, je suis dans mon coin, je parle pas de moi, je fais mon taf quoi Et en fait j'avais pas compris que le patron il était gay Et les employés aussi Et les employés aussi du coup Mais c'était surtout le patron qui faisait des avances Et il avait le chic pour coincer un peu les gens dans des coins Horrible Ah ouais genre gay tapant quoi Le gay tapant Ouais mais ah... C'est flippant lui Mais il t'avait quoi ? Le gay tapant Il t'avait quoi ? Bah il m'avait coincé entre deux portes Ou juste quand je monte dans le camion tu vois il ferme la porte vite fait Ouais j'ai un truc à te dire viens par là au cul de la semi Alors quand il te disait viens par là j'ai un truc à te dire il te disait quoi ? Bah il me disait que c'était mon côté réservé qui l'attirait, il trouvait ça charmant Enfin... Ouais il te faisait du rentre dedans quoi Il faisait des avances Il faisait des disquettes de rentre dedans quoi Et moi je lui ai dit que j'étais pas de ce bord là, j'étais pas intéressé et que j'avais une gonzette à l'époque Ouais Et donc je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois, il continuait Ah ouais le mec il était lourd lui Ouais Bah j'ai réussi à m'en débarrasser en lui faisant une remarque homophobe Alors je sais pas si je peux dire à la telle ou quoi Bon tu peux la dire après faut pas la faire Bah je lui ai dit que ouais mais au bout d'un moment moi je suis gentil mais faut pas me casser les couilles quoi J'ai rien contre les homosexuels J'ai rien contre les homosexuels Mais il y a pas eu de touchement, il t'a pas caressé le cul comme un océane ? Non 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 parce que je l'aurais marave D'accord ok Bon c'est pas très malin ce que tu lui as dit Moi aussi ouais Non mais lui c'est quelque part c'est de la discrimination ce qu'il a fait C'est pas parce que tu couches pas avec lui Oui oui non mais et puis bon t'as pas à coucher Quand tu bosses dans une boîte tu signes pas un contrat pour baiser avec le patron Non mais c'est ça et puis euh Ouais tu vois il t'a fait des avances, t'a refusé Le mec bon si tu fais le job normalement le job il doit continuer tu vois Bon après bon le mec il peut trouver mille excuses pour pas de... Bon la preuve de ce qu'il s'est passé Je l'ai prévenu après il a cherché hein Alors que tu vois bon j'ai fait cette remarque là à l'époque Je pense qu'aujourd'hui j'aurais mis une patate directe avant d'avoir cassé les couilles Ce qui est pas mieux non plus C'est pas mieux mais bon Effectivement Evitons les remarques homophobes et les patates dans la gueule C'est mieux Ah ouais voilà Mais c'est quand même injuste que t'es obligé de démissionner Alors que toi t'es fautif de rien du tout Ah non mais il a pas démissionné là Il s'est pas fait renouveler donc euh Oui c'est même pire C'est ça Et puis toi tu voulais bien rester dans la boîte quoi C'est vrai que le patron lui n'a pas tenu à te garder Moi alors pour Océane qu'est-ce que tu ferais à la place d'Océane ? Toi tu veux garder ton taf Océane ? Tu veux continuer de bosser là-dedans ? Dans ton resto ? Oui oui Moi je serais toi j'irais voir le mec Tu vois quand A un endroit A un moment où le mec est à peu près Bon aussi il est sous Coq Ouais bon je sais pas si il est sous coq tout le temps T'as d'ailleurs on salue Jack Il dit je travaille en cuisine Bon il donne le nom d'un resto mais on va pas le dire Ah clairement le patron était sous coq Il traite des employés comme de la merde C'est parti en couille un jour dans la cuisine Pam Non mais je serais toi moi j'irais le voir un jour Ou quoi dans pas trop longtemps d'ailleurs Et je lui dirais Avec une petite jupe ? Non Non mais je lui dirais écoute Ah moi je lui dirais qu'un Je lui dirais écoute Par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois Ouais ça s'en reproduit plus La main aux fesses Voilà tu vois Moi j'ai pas envie d'envenimer la situation Par contre voilà je te préviens moi J'ai le genre d'attitude Ouais c'est pas possible Ouais c'est pas possible J'ai laissé passer une fois Mais ça passera pas une deuxième quoi Après vous vous êtes beaucoup plus cash Moi je lui défonce la gueule Je me casse Ouais mais dans ce cas là Là tu te fous dans la merde Dans ce cas là c'est direct Tu vas perdre ton taf tu vois Ouais ouais Non mais va lui dire Tu peux lui dire un truc du style Je sais pas si t'étais dans ton état normal l'autre jour Mais quand tu me mets la main au cul Ouais mais tu dis Ça m'a beaucoup gêné J'ai pas sûr qu'en fait Non mais tu dis ouais ça c'est pas possible Tu vois Ça peut pas se passer comme ça Non mais dis lui Océane Faut que tu te fasses respecter après tout Ah ouais non mais c'est clair Ouais mais le pire c'est que En fait c'est J'ai eu plein de patrons Et en fait c'est la première fois Ouais je sais pas comment gérer Non mais peut-être que le mec Il y a ton mec qui est là en plus Non mais peut-être que le mec Il a été très con Comme euh Qui c'est qu'on a eu juste avant là Avec euh C'était Camille Ouais Tu vois le mec il a été très con Alors Camille c'est plus du beauf Oui non mais voilà Non mais peut-être que lui C'est pareil Le mec s'il était sous coke Tu vois Réaction de gros beauf Ouais ouais Il te met au cul tu vois Après voir comment Tu vois comment le mec il réagit Quand tu vas le voir Et que tu lui dis écoute moi ça m'a dérangé Si ça s'excusent Ça va pas le faire Et que le mec Peut-être que le mec il va présenter Comme disait Samy Il va peut-être te dire Ouais vas-y je suis désolé J'ai déconné voilà On fait table rase Basta on continue Et tout va bien Après si le mec il commence à rentrer dans les trucs Ouais vas-y Fais pas ta satinitouche La petite pute Oui donc là Là peut-être tu peux aller un petit peu plus loin Et là tu peux faire intervenir Lucas Peut-être ton mec Ouais c'est ça Ouais Mais moi je le laisserai pour l'instant Je le laisserai en dehors de ça Lucas Parce que j'imagine il a pas trop envie T'as pas ce que tu nous as dit Bah le problème c'est qu'il va lui rentrer dedans Il va perdre sur ta fonction Voilà mais si ça va trop loin Au bout d'un moment T'as pas d'autre chose à faire Après on nous disait Faut porter plainte aux prud'hommes Après les prud'hommes c'est d'ailleurs des années Et puis bon Peut-être aller porter plainte directement Si il y a d'autres gestes Qui sont encore pires que celui-ci Bah tu peux carrément aller porter plainte Pas forcément aux prud'hommes Tu vas porter plainte directement à la police Ouais mais comme disait Romano Si t'es la seule A porter plainte et tout ça Ça va pas aller dans l'eau Si t'es la seule C'est comme si t'es la seule à être tuée Non mais il y a des gens qui Non mais j'y disais pas ça dans ce sens là C'est vrai mais après C'est la seule c'est l'excuse C'est paroles contre paroles tu vois Et tu vas te lancer dans une procédure Qui va durer des mois et des mois Ouais mais moi ça le calme Ou alors une main courante Il y en a qui disait une main courante C'est moins grave Une petite main courante Après l'ambiance au boulot Elle va pas être super Va discuter avec lui je pense Ouais moi j'essaierai Une sorte de De médiation J'allais dire conciliation Ouais tu dis ça C'est pas mieux comparé Comparé sur la médiation La réaction du mec tu jauges Effectivement si le mec Il commence à te dire Vas-y c'est bon Tu vas pas faire ta mijaurée Non mais c'est vrai Tu peux lui dire Ouais ça me fout mal à l'aise En plus j'ai mon chéri qui est là Non mais c'est même pas de chéri Ça me fout mal à l'aise Non mais tu fais genre Moi je suis célibataire J'ai pas envie de me faire toucher le cul Non mais c'est même pas Ça me fout mal à l'aise Tu n'as pas à faire ça Tiens voilà ça s'est produit une fois Moi je suis célibataire ou pas Je ne veux pas que ça se reproduise Le mec Tu sens capable de faire ça Océane ? Non 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 Mais je sais c'est qu'il était violent C'est qu'il était violent aussi avec mon copain Donc c'est Il est flippant ce gars Non mais s'il est violent On va porter plainte Tu vois S'il est violent tu nous avais pas dit qu'il était violent Non mais sinon Ah il cherchait un autre taf hein Ouais On va porter plainte On va trouver un truc ailleurs Tu vois Ouais ouais Et puis devant les prud'hommes Ça se gérera cette histoire En fait devant les prud'hommes Ça va durer un moment quoi Bon bah écoute moi S'il fait de la merde C'est après la loi La loi est la loi Bon Ouais c'est vrai que le tien était plus beauf Mais plus sympa quand même Camille Le pervers du Enfin le pervers le beauf de la boucherie quoi Ah il y a Yannos qui dit Tu peux peut-être imprimer le texte de loi sur le harcèlement sexuel Et tu l'affiches dans la cuisine discrètement Il devrait comprendre Il dit Peut-être Bob c'est peut-être un truc que tu peux faire Ah c'est une idée Bon bah écoute Yannos au courant C'est un je sais pas ce que tu vas faire Mais il faut que tu fasses quelque chose Faut pas que tu laisses ça comme ça Ok Ah c'est horrible en plus Ah oui Si tu vas bosser la boule au ventre Ah ouais c'est pas Et sinon quand on écoute l'histoire de l'Iran de l'auditeur On se rend compte qu'on est bien en France En effet c'est vrai Ah bah ça Merci à toi C'est qui qui nous envoie ça ? Là c'est Foued sur la piste Sky Rock Salut Foued Bon Erwan on t'en remercie du témoignage Et merci à Camille aussi Merci Camille de nous avoir appelé On te fait des gros bisous Camille Je voulais remercier Guillaume aussi l'autre jour Qui a répondu à mon message sur Instagram Oh Guillaume Oh Guillaume Guillaume J'en t'ai laissé un pervers à la boucherie Et tu récupères la saucisse de Guillaume J'ai fait une station pour dire que Il avait l'air d'être bien Et vous aviez bien fait de l'embaucher Oh c'est très gentil Ah non mon la porte-bauché Ah non je viens Non non je suis Alors il couche tous les jours Je suis encore en stage Bien gratos Il couche avec Cédric C'est Cédric Ouais malheureusement C'est le salaire Cédric est chargé des relations humaines Des nouveaux Non mais en tout cas merci pour ton compliment L'IDRH Cédric Ouais c'est ça Mais pas au-dessus de 20-21 ans Voilà les petits cheveux Bon en tout cas on t'embrasse Camille Bisous on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison Bisous Camille Dans le Nord Je sais pas où t'es dans le Nord T'es dans le 5-9 mais je sais pas où Mais on t'embrasse à la maison Merci beaucoup De rien Et puis Erwan pareil dans le 29 On t'envoie ton t-shirt Sky Et Océane tu nous donnes des nouvelles Bises à Lucas Et attention c'est parti C'est l'heure du clash Et appelez nous pour tout le reste Si vous avez un petit problème déjà d'en parler Ca fait du bien Et puis on en débat On discute ensemble Et on essaye de trouver des solutions Donc pour les petits soucis Pour les trucs à la con Vous avez affaire avec nous évidemment Vous voulez une petite info Des petits problèmes sexuels Des ninfos également Si vous êtes ninfo Appelez nous Non une info foot Concernant Karzema Alors a priori Il partirait en Arabie Saoudite Fini le réel 200 millions 200 millions l'année C'est clair Ils vont galérer à trouver un buteur 200 millions 200 millions l'année 400 millions Je crois qu'il a signé 2 ans dans ça Ouais c'est ça 200 millions par an Moi j'irais Même 150 Il peut plus Il est trop vieux pour jouer en Non 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 Il peut revenir à Lyon par exemple Ouais il peut jouer en Ouais mais ça sera pas le même salaire quoi Ah non Non mais ça sent la fin de carrière Quand tu pars en Arabie Saoudite Regardez Cristiano Mais si Il va peut-être y aller Ah oui mais bon Il est plus jeune Mais ça sent la fin de carrière C'est triste C'est triste 200 millions l'année C'est triste C'est peut être pas le mot Ils attendent que ça Non mais c'est triste Non mais tu vois C'est pas une fin en beauté quoi C'est Ouais si c'est beau 200 millions C'est vrai Le mec il part sur Il se barre Il est ballon d'or Il part sur un bon palmarès quand même Ouais j'avoue Mais en même temps Il est trop vieux Il est trop vieux hein Vaut mieux qu'il parte quand il est au top comme ça Ouais c'est vrai Ouais qu'il aille comme Tu sais Cristiano il est parti à Manchester C'était de la merde C'est ça Je sais pas t'as envie de challenge quoi Ouais c'est l'oseille le challenge Ouais je pense Des fois t'as du mal à comprendre Mais c'est vrai ouais Ouais non mais C'est en fait Ah bien longtemps qu'ils aiment plus le fou T'imagines le mec C'est son dernier contrat gros Tu sais il va prendre le plus gros Après le mec bon Je pense qu'en soi Il n'en avait pas vraiment besoin non plus Non mais surtout c'est leur métier C'est vraiment pété d'oseille C'est à dire que les mecs ça fait 20 ans qu'ils font ça Le foot ils aiment plus ça Depuis qu'ils ont 17 ans les mecs C'est leur métier C'est leur gain pain Donc le but c'est d'avoir les plus gros contrats possibles tu vois Exactement Ah bah si c'est ça Et puis c'est le dernier contrat gros C'est le foot de bol professionnel Ah bah c'est euh Ah bah je veux bien dernier contrat C'est du business A 200 millions Tu te rends compte Messi Mais si c'est 600 millions Comme ça me disait Romano tu vas terminer je sais pas moi à France Bleue quoi Ouais mais pas à France Bleue Non parce qu'en plus ils sont sympas à France Bleue Ça dépend combien Tu vas finir dans une radio plus vieille quoi Je sais pas tu termines à nostalgie Bah non mais bon après tout dépend de la situation Si Skyrock Ouais j'ai rien contre nos amis Il sait de la radio Il sait de la radio Non mais attends après si Skyrock Tu vois c'est pas la même chose que Skyrock Oui mais si Skyrock Admettons veut plus de moi Ronaldo globalement Les villes hein Non mais tu vois Non mais tu vois J'espère toi en tout cas On t'offre 200 millions pour aller là Non mais tu vois Non mais tu vois Non mais tu vois Non mais après Non mais je te dis A 200 millions la nuit Non mais la vérité Ah bah je te dis la vérité Demain Skyrock Non mais Skyrock Non mais Skyrock Admettons Skyrock veut plus de moi Tiens derrière il faut bien que je bouffe tu vois Bah s'il y a que les chansons qui m'embauchent Oui alors en soi C'est pas la radio forcément Où j'aurai envie de bosser Non mais parce que Benzema Faut pas qu'il bouffe aussi Non mais bon Dans ma situation tu vois Je parle Bah tu vois J'irais celui J'irais où vous êtes moi C'est vrai que Benzema Il peut s'en payer un paquet de bouche Même en arrêtant de bosser tout de suite Ah oui c'est clair Et puis après ouais C'est des chansons Fil de 100 millions Bon j'ai quand même des doutes Oui Ah bon t'as des doutes C'est étonnant C'est étonnant Mais tu vois Après tout en fait tout dépend de la situation quoi Et je salue une copine qui bosse en France Un bisou à Déborah d'ailleurs Ouais moi je fais un bisou à Bill Et bah moi aussi pareil Allez on euh Le clash 23h16 C'est vraiment un clash en nocturne Comme on l'aime C'est parti C'est prêt Cédric ? C'est bon je suis prêt Romano On y va Romano Petit à crâne d'oeuf Cédric Quatre mentons Un ventre surdéveloppé Et un cerveau Sous-développe face à face Les deux plus grands séducteurs de la planète C'est le clash de la drague sur Skyrock Allons-y on va clasher donc Cédric rappelle nous ta méthode Bah moi je suis joueur de tennis Joueur pro Et mes deux babas Elles rebondissent plus trop sur le terrain central Donc euh Je vais essayer de les faire rebondir sur les fesses de la femme C'est vrai qu'elles sont jaunes Elles pendent tellement Elles pendent pas non Si si elles pendent tellement qu'elles doivent rebondir Non mais tu sais Au bout d'un moment les balles elles rebondissent plus Bah d'ailleurs il y a Benoît Père qui s'est plaint Pourquoi ? Le mec qui se plaint tout le temps T'es un millénule Parce qu'il perd C'est vrai Non mais c'est un gros nul Oui Non mais au final c'est vrai c'est un instrument Non mais le mec qui gagne rien Et là il s'est plaint Les balles n'étaient pas Elles sont pas bien les balles de Roland Garros Mais reste-toi la barbe déjà Mais laissez-le tranquille Benoît Père Benoît Père Benoît s'il nous écoute je lève mon verre à ta santé Non mais au tennis globalement c'est un peu une quiche tu vois C'est une quiche Ah ouais c'est une sacrée Bon là une quiche Moraine Non une quiche Moraine Non mais c'est une quiche Moi je suis pas le tennis Non mais il est Il est pro quand même Il gagne rien il gagnera jamais rien tu vois Oui il est pro c'est vrai Il sortait pas avec Cheyme Non mais il est pro Il est euh Moi c'est pas le mec à Cheyme lui Non mais c'était à avance Bah si il vide ça Lex ouais Non non il vide ça Non pas Cheyme Non Cheyme il est sorti avec Cheyme Ouais Mais il est plus avec Cheyme Ça fait un moment Ah ouais c'est ça Mais il vit du tennis oui Bien sûr que oui Ah bah oui il est pro Tiens regarde il y a Diaz qui nous dit Diaz94 Benfica Moi je le kiffe Benoît Père Ah non mais après Il s'appelle Benoît Père Il gagne jamais C'est normal C'est normal aussi Après je te parle juste sportivement Le mec a l'air plutôt bon délire Il se prend des murs j'ai compagnie Après sportivement Le mec bon il a gagné quoi ? Rien Rien Je crois que le mec Je sais même pas si Il a peut-être gagné un vieux tournoi mineur tu vois On nous dit le plus triste c'est que c'est le meilleur joueur français Non c'est pas le meilleur Hein ? Mon fils il est meilleur Mais il y a mon fils qui a gagné la hier soirée Non mais mon fils je crois qu'il était tombé vachement mal Ah c'est une centri kiff aussi Non il a gagné il y a un beau match Mais Tsonga il l'a fait encore ? Ah non Tsonga lui est parti Il bouffe des Kinder lui Oh là Il y a Yannick Boa Non Joachim Joachim Noa Joachim Noa il fait du basket Et Cédric il va à Roland Garros Et d'ailleurs il a Oh c'est le chenel En plus il avait fait la question pour un gros coup Mais oui il y a pas le temps Au secours Au secours Au secours Au secours En plus j'ai croisé lui De qui ? Bah Roland Garros il était Mais t'as croisé qui ? Roland Garros ? Il est mort Non non Cédric pareil c'est pas possible il est mort Joachim Noa Joachim Noa 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 Non il est parti par le match Non il est parti par le match dans l'américain Franchement sa meuf elle est archimilienne Américain Michael Jackson Michael Jordan C'est joueur de foot Roland Garros c'était quoi son métier ? Il était aviateur Oh bien vu très bien vu Il est bon il est bon Et René Lacoste il faisait quoi ? Il chassait des crocodiles Il chassait des crocodiles Il chassait des crocodiles Genre tennis Il chassait des crocodiles avec des balles de tennis J'ai vu je joue à Kimboa sur un guépard volant Il joue au foot J'ai vu il y a une grosse barbe en plus putain Bon Et bah c'est un super nouvel On fait le clash On était dans le clash oui donc En fait Cédric c'est notre Jordan de luxe à nous Ouais ouais non t'es gentil Va te faire enculer Cédric de luxe Cédric de luxe Il est caché dans les montants C'est Cédric de luxe C'est le mec qui fait les interviews de stars En fait sa seule question c'est combien vous gagnez ? C'est le mec il est obsédé par ça tu sais Tu vois sur son plateau C'est mais vous gagnez combien ? Et avec son petit de papillon je te vois trop fou la haine avec ça C'est Cédric de luxe quoi C'est Cédric de luxe quoi Par ta gueule de là il est fou lui Par ta gueule Donc Cédric de luxe contre Romano de Bourgogne Bah je fais pas le clash ici comme ça Pourquoi ? Bah non Bah tu le t'es pas comme ça Bah c'est pas une issue C'est vrai que c'est une issue Attends il fait de la télé et tout Bah oui il fait de la télé sur celui-là Bah bah alors T'es gentil d'y fou le mec Non il fait quand même euh Il fait quand même euh Il fait quand même euh Romano de Bourgogne C'est l'affiche du clash Vous avez pas vu le mec là Le journal de luxe il a gueulé Il y a un vieux vieux chanteur Et en fait C'est qui ? Non mais un vieux chanteur Mais personne connait Le mec il chantait Capri c'est fini C'est un vieux vieux chanteur Un mec qui s'appelle Et en fait le mec il passe son temps Là il a fait une vidéo le journal de luxe Parce que le mec à chaque fois qu'il fait des posts L'autre il l'insulte Il dit ouais t'es qu'une grosse merde Mais non Il fait ouais tes interviews c'est de la merde T'es un ramassis de chiottes Bah il a pas C'est ce qu'il pense hein Et l'autre il a fait Ouais j'en ai marre Le chanteur il n'arrête pas de m'insulte Mais il a qu'à le bloquer couillon Voilà c'est pas une bonne con Bon conseil tiens Bah t'es comme un tude sur Instagram Je bloque les gens Ah bah c'est Cédric Deluxe Putain ça y est c'est marre Non mais si y'a un connard qui m'insulte Bah je le bloque je m'en bats les couilles moi Alors Cédric On va commencer avec toi c'est le clash Allez vas-y C'est parti Tu devrais faire un stand un truc Un stand Un stand gros Non mais un truc à Roland-Garros C'est un truc où t'interview les gens quoi Un petit plateau Tu mets un petit nœud pas Ouais non bah allez quoi Coincé entre Allo Patrick Allo Patrick Vous êtes qui ? C'est Michel Deluxe Vous foutez de la gueule du monde Ou j'appelle les flics hein Non non c'est Michel le joueur de tennis Allo Ah bah voilà C'est carré mec Sa blague pétée là J'ai rien dit j'ai même pas parlé Bah si Y'a rien dit gros Deluxe Ah si t'as dit Deluxe Bah alors Bah alors C'est marrant C'est marrant C'est marrant Quelque part Un collègue On connait pas ta méthode Romano Je vais t'appeler Romano Ils sont pas déjà couchés Ils sont pas déjà couchés Non j'ai pas raison Attends je remets mon pape Je vais te mettre une part dans ta gueule Oh voilà Ca me brûle On va t'envoyer un petit cadeau On va t'envoyer un petit cadeau quand même C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant Bonjour Kim Boa Il a très bien joué Je t'aide pour le clash Voir si elles rebondissent un petit peu Ouais bah pourquoi pas Bah je peux venir tout de suite Vous êtes con ou quoi les gars Non non je suis pas con Je viens tout de suite là Puis on essaiera aussi sur tes fesses Ouais Voir si ça glisse un petit peu Ou si c'est Michel Ouais quel Michel Michel Schneck joueur pro de tennis Ouais je peux voir Là demain je vais à Roland Garros Ouais Bah j'arrive tout de suite d'accord Non je suis On est pas là alors Bah écoute je vais t'attendre devant chez toi Ouais Comme ça quand tu rentres Je m'amuserai avec mes babales Ouais Ok Et après je prends l'amour à ta femme Vous arrêtez de m'appeler les gars Et vous faites chier Ça fait une heure que vous vous appelez là Bah là je t'appelle plus là Je viens directement à la maison Ouais Ok Ouais A tout de suite allez J'arrive Bisous mon chéri Ah dommage 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 Il va le serrer Il va le serrer Il va le serrer Il va le serrer C'est ton nom ce qui va pas gros Ah ça t'es du luxe C'est parti Tu peux la faire toute la swag Ah ouais Tu vas pas clasher Non mais t'es déjà à bout de nerf Non quand je serai à bout de nerf Je te mettrais une tarte dans ta gueule T'as pas le droit T'es violon T'as pas le droit T'es pas le droit T'es pas le droit T'es pas le droit Oui Oui dis moi Bon tu vas peut-être me rendre service du coup Eh bon on est sur Skyrock Ah bah voilà Mais évidemment T'es avec ton con qui le dit dès le départ Bah oui je sais oui Mais même j'enlouis J'enlouis Tant t'es bien aux familles Thierry on va t'envoyer un petit cadeau pour te remercier du démascage Voilà Voilà Nous avons reconnu Tu as vu Thierry On a fait comme dans Mask Singer Exactement ouais Tu as démasqué Jean-Louis Eh ouais c'est moi c'est Jean-Louis Bon il est où du foule ? Il est là Il est là Il essaye de gérer à peu près Écoute ce que je te propose c'est qu'on va te reprendre en antenne Et on va t'offrir un petit cadeau Petit cadeau pour toi Thierry Bon tu quittes pas mais promis on ne tapait le plus ce soir Promis Le plus ce soir d'accord Peut-être demain Mais pour ce soir c'est fini Promis On t'embrasse Thierry Quitte pas quitte pas pour l'adresse Salut Thierry Ciao Thierry Bon voilà Alors Cédric est-ce que tu peux éviter de dire Skyrock au début ? Pour te présenter Je vais te la cramé Consolation Allo ? Allo c'est Olivier ? Oui Ouais bonsoir comment ça va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis un ami de ta femme Elle est là ? Ouais t'es vraiment qu'un connard Non mais non parce qu'en fait je vais passer Allo ? Il te connait je crois Je vais passer la voir Il est parti Ah merde Il est parti après le mon connard Putain Allez troisième tour C'est con qu'on n'ait pas de rappel parce que je suis sûr qu'il y en a un ou deux que j'aurais déjà serré Possible Certains Possible Bon allez vas-y Clash de Cédric Dernier tour pour toi Cédric Allez vas-y Est-ce que vous allez réussir à serrer tous les deux ? Oui Allo ? Oui Bonsoir comment ça va ? Loïc C'est Loïc Ben c'est qui l'appareil ? C'est Michel Schneck au téléphone un joueur de tennis Ça va ? Michel Schneck je ne connais pas Ben j'habite à côté de chez toi là j'ai un petit service à te demander Allo ? Ben j'habite où ? Ben dans la même rue que moi C'est-à-dire ? On habite à côté Ben là je peux venir te voir si tu veux ce sera plus simple Ben non mais j'habite où ? Ben à côté de chez moi là Ben quelle rue ? Ben dans la même rue je viens de te dire on est vraiment voisins Non mais je t'explique j'ai une petite galère là tu sais mes balles de tennis là Attends 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 Ouais ouais j'attends ouais 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 Vas-y je t'écoute Ben quelle rue je cherche toujours la rue moi ? Ben je viens de te dire on habite dans la même rue j'arrive là je suis à côté C'est n'importe quoi Non mais je vais venir directement sonner chez toi ce sera plus simple C'est pas la peine je ne suis pas là Ben si t'es chez toi je t'appelle chez toi T'as pas de chance Ils sont jamais chez eux Ils sont pas chez eux Allo ? Oui ? Ouais Loïc bon écoute je t'explique là je voulais venir à la maison Histoire d'essayer de voir c'est une petite galère là avec mes balles de tennis là J'ai du mal à les faire rebondir Non attends je vais raccrocher parce que ça m'énerve profondément Mais non t'énerve pas faut être cool mais avec sois zen Je veux juste faire l'amour à ta femme moi Ah d'accord ok bon ben salut Oh quoi ? Oh il a tout de suite salavé que c'est Là tu l'as achevé là La mort à la femme là déjà il était à bout C'est l'estocquette finale comme on dit Cerise au gâteau comme on dit Troisième tour Romano à toi Allez viens C'est qui ? Dominique Oui allo ? Ouais c'est Dominique ? Oui c'est Dominique Et ouais comment ça va ? Et c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Dis moi je t'appelais pour avoir un petit service de ta part Non mais c'est Jean-Louis qui ? Jean-Louis qui ? Je connais pas Ouais bah je connais un peu ta femme C'est elle que j'entends derrière ? Non mais euh... On la connait pas ? Ouais non mais si moi je la connais un peu Des fois je la vois quand t'es pas là Dis moi aujourd'hui je me suis fait bronzer là complètement nuit dans mon jardin J'ai un coup de soleil sur... Allo ? Allo ? Ouais j'ai loupé Ouais j'ai loupé Dès le début je l'ai senti fébrile sur la situation Ouais ouais Est-ce qu'on peut faire un tour de la mort ou on est mort ? Je crois qu'on est mort de chez mort les gars Bon vous allez donc devoir passer aux déclarations Bah moi j'essaierai avant de me faire découvrir encore Déclaration de Romano ? Bah moi assez rage avant d'être... Bah ça compte pas ? Laissez Romano s'exprimer Ouais tu me laisses... C'est quoi c'est censure ? Non mais c'est bon euh... C'est pas parce qu'on s'appelle Cédric Deluxe qu'on a tous les droits Exactement Tout le monde est à égalité ici Non c'est pas possible ça Alors... Vas-y Non je te confirme c'est pas possible Pour moi c'est pas possible Donc bon j'ai fait quand même assez rage avant d'être découvert Et bien ce soir mes amours Aujourd'hui il a fait beau il a fait chaud Bah il faut voter Romano C'est le slogan de l'été On connait Alors Romano ta déclaration s'est faite Votée pour Romano Ou pour Cédric Mon adversaire c'est un gros mytho Il n'a strictement rien serré Il s'est fait cramer Moi je suis sincère Il s'est fait cramer Il y a pas de serrage ça compte pas Dans ce cas là Moi je pourrais même aussi inventer des serrages Mais moi je suis honnête avec vous ce soir la famille Y'a pas eu de serrage Mais bonne ambiance du côté de la Team Le Belge Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric Avec CEDRI Je vous aime très très fort Merci de voter pour moi Allez votez Romano Top vote Allez à vous de voter pour votre préféré Romano Cédric Romano qui va gagner Ça vote pour Romano Ça dépend A l'aise il vote pour toi Oui je vote Romano Pas de Cédric de luxe pour moi Je vote pour Cédric le tennisman Pour Marco du 66 Ah merci Marco Salut à toi Marco Romano pour Canardos Je vote Romano pour Pio Ah oubliez pas de voter mes amours ce soir C'est le Z pour Cédric Lano il vote pour Cédric Tennisman Cédric Team Ah mais c'est ça Ah c'est ça voilà Ah j'en peux plus moi Je sais ce que ça fait Allez à vous de voter 5 minutes pour voter Il est 23h34 On revient tout de suite avec vous en direct D'ailleurs si vous avez besoin de nous Profitez-en Appelez nous 0153 4030 20 Vous pouvez tout dire tout faire C'est Radio Libre Et c'est euh On se met à Ouais Renaud Ouais c'est ça Ouais Renaud Nino tout de suite La bite sous l'épaule Romano Ah non c'est mon cul là qui est ouvert Marie J'ai vu un truc sur le net là Cédric Là je viens de décrocher là Samy Tranquille Karim Suceur de cou Jiggy Je comprends pas là Et Medellin Jouer avec l'assiette Voilà C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Ouais c'est mignon c'est Medellin quand elle est toute petite Ouais Elle est toute petite Elle crie après l'assiette mais elle continue aujourd'hui de crier après la nourriture Ouais toujours ouais Ouais J'ai un petit jeu avec le chien d'ailleurs quand je veux la faire crier après Ecoutez bien Je prends la boîte de La gamelle Oui avec des croquettes dedans Je la secoue et je la mets devant son nez Et après elle attaque la gamelle en criant comme ça Ouais en japon quoi C'est super je vais le faire tout à l'heure à minuit et demi Très bien Tiens une petite info de tennis Allez On en parlait Ca vous a pas intéressé ? C'est passionnant Bon bah Gaël mon fils fini Il déclare forfait Il a gagné hier Non non mais il déclare forfait Ah il a une blessure au poignet Ouais a priori il est blessé C'est con Dommage Il a joué au tennis Il a fait un peu de match hier soir Oui c'est con De toute façon on a discuté avec Samy Bon c'était mon avis perso Le mec il en a tellement chié pour gagner le match d'hier Il a fait le match en 5-7 Je pense que prochain tour le mec il était Il suffit qu'il Je sais pas contre qui il devait jouer Un mec un peu fort il serait fait Ah non mais il aurait pas gagné son nom Ouais il serait fait plier C'est vrai de jouer avec une main c'est pas facile C'est compliqué Bah si t'es droitier et que t'as la main droite qui est en vrac Tu peux jouer avec la main gauche On en a deux donc Il y a peu de français quasiment là Déjà Il restait bien Il y a un français qui a encore perdu cet après-m Non non mais on se fait en général On fait même pas en général A la première semaine En milieu de première semaine C'est ça Donc là on y est Donc là Ca a commencé quand le week-end dernier c'est ça ? Ouais c'est ce qu'on filme par Light C'est à qui nous envoie le petit article là Il a confirmé il déclare forfait pour la suite du tournoi Bon ben voilà Roland Garros C'est en France Voilà il y a au moins des supporters français qui vivent par le match C'est déjà ça Voilà Cédric Deluxe est là pour vous servir Gaël mon fils déclare forfait la veille 2ème tour Oui mais c'est ça Sam Ah oui C'est ce qu'on était en train de dire Sam est le premier C'est Eric Lebel Ah non il a été à une salle de ce matin il était pire Ah merde Tous les jours on a des chemises à fleurs avec Sam Sam du morning demain matin bien sûr Evidemment Déciseur bon pied bon oeil comme on dit En Bourgogne Bon pied bon oeil Ouais donc c'est confirmé Là Hichbin Zezet il nous dit qu'au prochain tour il devait jouer contre une Qui est le 6ème mondial donc moi De toute façon autant pas le jouer le match il a raison Voilà une tristesse le tennis français du cul-de-loup Ca fait 40 ans qu'on a rien gagné et la dernière victoire c'était Non en 2000 il y avait une meuf qui avait gagné Roland Garros Yannick Noah Oui en 2000 C'était qui ? Je sais plus comment elle s'appelait là C'était Marie-Pierre Bah Marie-Pierre ça ouais Marie-Pierre ça ouais Ouais qui était française mais je crois de base américaine Ouais mais française En tout cas quand elle a gagné elle était française Bah en homme il y a que Noah quoi Voilà Voilà Jean-Louis Noah Euh non pas du tout c'était Yannick Non non mais il n'y a pas que Yannick Noah les gars qui l'a gagné Ouais puis la France avait gagné la coupe d'Élysées Bien sûr je crois même là c'est pas d'ailleurs Lacoste qui l'a gagné gros Putain je vais lui mettre Oui non mais vieux Non mais la dernière fois on parle Oui la dernière fois mais non mais il a dit il y a que Yannick Noah Ah non il n'y a pas que Yannick Noah Tout peut arriver vous pouvez avoir de la chance Il y a plein de français qui ont gagné Roland-Guerre C'est une même témoignée là-dessus Il y a Henri Cochet Oui non mais on en a à la fin Le mec on a dépané Là tu sais que ce qu'il y a Guigui On dirait Cédric Moi je sais j'avoue Non mais c'est pour l'amour Tu peux avoir un blocage Non mais c'est pour l'amour En Ricochet Le mec s'appelle Ricochet René Lacoste trois fois Il y a Marion Bartoli là on nous disait Mais elle c'était Wimbledon il y a quelques... Ouais ouais c'est ça ouais Oui il y a quelques années Jean Borotraï alors Oui mais on s'en bat les couilles Marcel Bernard Non mais on ne sait même pas qui c'est C'est bon Marcel Bernard C'est bon Marcel Bernard On a gagné Roland-Garros quand même faut le souligner Bon écoute tu n'as pas besoin avec Cédric Ouais on va en discuter On va faire une petite conve Ouais ça va aller Arrête Alors on va prendre Bah t'es quand même le spécialiste du tennis de l'émission Cédric On aura les résultats du clash On va voir c'était le spécialiste du clash Qui a gagné le clash ce soir T'as eu des votes ta salopard hein Cédric Deluxe a buzzé Cédric Grâce à toi Romano C'est toi qui lui a trouvé son nouveau pseudo Ah ouais ça me faut un peu la haine Et voilà bah merci Merci là qui m'appelle monsieur Deluxe Ah s'il vous plait Ouais non il va pas falloir m'appuyer comme ça non On va prendre bah si tu gagnes On va voir qui va gagner dans un instant Mélissa de Toulon en direct avec nous Salut Mélissa Bonjour ça va ? Oui c'est moi qui m'avais pas appuyé Bonjour Mélissa Ah bah Ça y est on t'entend Non ça y est c'est parfait Je suis même pas sûre qu'on m'a entendu Ah bah tu peux le refaire Allez vas-y refais nous bonsoir Bonsoir tout le monde ça va ? Bonsoir Mélissa Salut Moi j'ai voté euh J'aurais aimé voter mais j'aurais voté C'est Cédric Cédric Ah t'inquiète hein Cédric Deluxe Dommage pour cette invitation bizarre ce soir mais c'est dommage On va voir qui a gagné Dommage on a pas les résultats On a pas encore les résultats c'est vrai On a pas encore les résultats c'est vrai T'as 21 ans tu fais quoi dans la vie toi Mélissa ? Moi je suis agent d'entretien Agent d'entretien Ça me déménage Très bien c'est bien T'es en train de bosser là tu fais quoi ? Ouais ça va Non là j'ai fini T'es terminé ? Je suis rentrée tard mais j'ai fini Bon bah écoute profite bien de Sky ce soir Je vous écoute tous les soirs en travaillant en rentrant dans le bus Ah bah c'est nickel toi tu lâches pas la Tu lâches pas Skyrock c'est bien Ah bah je lâche pas Je lâche pas la radio Libra Alors Mélissa toi tu nous appelais pour Bah pourquoi ? Dis nous Bah j'ai besoin de petits conseils parce que en fait j'ai mon ex copain Je l'ai quitté et en fait il comprend pas en fait Alors pourquoi tu l'as quitté déjà ? Bah je l'ai quitté parce que ça allait plus entre nous au bout de 4 ans et aussi qu'il m'a levé les mains dessus donc euh... Il t'avait ? Levé la main dessus Ah oui c'est une bonne raison Plusieurs fois et j'ai déjà plusieurs chances Déjà tu t'as plus envie d'être avec lui c'est déjà une raison suffisante mais en plus si le mec te lève la main dessus mais c'est à dire à plusieurs reprises ça s'est passé comment ? C'est pas venu du jour au lendemain mais forcément C'est quoi la story ? De 2 ans ça a commencé bah franchement c'était des petites humiliations comme ça devant ses potes et tout Après entre nous on se prenait la tête dès qu'il y avait un peu moins d'argent dans la maison ça y est ça a commencé à partir en couille Parce que s'il m'a bien compris donc il y a 4 ans t'avais 17 ans lui il avait le même âge que toi ? Ouais enfin non moi je suis plus vieille parce que moi je vais avoir 22 ans en novembre et lui il est plus jeune que moi il a 2 ans Il a 2 ans de moins que moi Ah c'est à dire qu'il avait 2 ans il était jeune oui Donc il a 2 ans de moins que toi Oui exactement Ah oui vous avez habité ensemble rapidement tous les deux ? Ouais on a habité ensemble rapidement Donc lui il était pas majeur ? On est sorti du foyer on s'est mis ensemble parce que tous les deux on était placés donc Ah d'accord Donc on s'est rencontrés on a fini une année au foyer on s'est mis directement dans un appartement on était en travail Et au début c'était bien ? Ouais au début c'était bien franchement on gagnait bien notre vie même on faisait Uber Eats on faisait de la livraison Donc moi je faisais en vélo et lui il faisait en scooter Ok donc au début tout allait bien Et ça a commencé à merder au bout de 2 ans tu nous as dit ? Bah ouais on a perdu déjà le compte Uber donc on a dû chercher du travail séparément Il y avait beaucoup moins d'argent c'est là que ça a commencé à être dur Donc franchement on a pas beaucoup de famille Donc pour gratter quelque chose un peu à manger machin Mais c'est quoi c'est les problèmes que vous aviez dans la vie de tous les jours qui ont débordé sur le couple ? Ouais ouais c'est des problèmes dans la vie de tous les jours qui débordaient littéralement sur le couple en fait Le fait qu'on a travaillé déjà un peu ensemble après bah on a perdu le travail ensemble Donc c'était les choses en commun qui ont commencé à s'accumuler les factures machin Donc on était un peu dépassé quoi nous on a pas trop de famille qui peuvent nous aider machin Pourquoi il te levait la main dessus ? Bah c'est compliqué on va dire qu'il avait des problèmes de comment expliquer de comportement Parce qu'il a vécu des choses quand il était jeune bon ça n'excuse pas comme on me dit souvent Et en fait bah souvent tu portais vraiment pas des façons dont je lui parlais Il me disait tu me parles d'une façon machin Et moi je comprenais jamais je lui disais mais dis moi comment je te parle Au pire c'est juste parce que je te parle mal mais j'ai dit t'as pas à me lever la main dessus Parce que c'est une façon de parler ou des choses que je te dis qui te plaisent pas Et souvent c'était quand je lui demandais de se lever pour aller travailler aussi C'était souvent des choses comme ça stupides Ou dès qu'il se réveille c'était souvent au réveil en fait il a un réveil qui était compliqué Et c'est là que ça partait en cacahuète quoi Mais vous vous supportiez plus en fait tous les deux ? On supportait plus voilà petit à petit Moi j'ai commencé à chercher mon travail et je commence à me mettre bien Là j'ai dû me séparer de lui et laisser mes affaires chez lui A chaque fois que je le revois il veut encore une chance encore une chance encore une chance encore une chance Quand le quartier de mes affaires sont chez lui je veux juste qu'il me lâche en fait et récupérer le peu d'affaires Si quelqu'un qui a vécu une situation comme ça avec un mec qui est vraiment lourd qui ne comprend pas Moi des gens ils me disent de porter plainte tout ça mais c'est trop tard j'ai jamais pris de photos J'ai jamais enregistré machin T'as pas envie d'entrer là dedans t'as envie de solder l'affaire et puis on entend parler Sans compter que c'est un peu mon seul moyen de lui faire peur quoi Quand je lui fais croire que vraiment il est lourd je prendrai des mesures Non mais t'as raison Et t'as essayé de prendre contact avec lui pour aller récupérer de ses affaires et comme tu dis solder le tout ? En fait je suis là je suis dans un hôtel donc je peux pas récupérer un max 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 d'affaires quoi Ca fait deux semaines donc je peux pas récupérer à chaque fois beaucoup d'affaires Je veux genre en juste pour faire une machine genre Et dès qu'il est là on parle un peu et après il commence à pleurnicher et tout c'est hallucinant quoi Moi je lui dis c'est fini c'est fini et lui il me dit s'il te plait une dernière chance S'il te plait une dernière chance Une dernière chance ça veut dire que tu lui as donné plusieurs chances ? Ouais je lui ai donné plusieurs chances plusieurs fois j'ai dit bon je me casse Je suis allée ailleurs je suis allée au moins chez ma mère Ah t'étais déjà partie Voilà donc j'étais déjà partie plusieurs fois Mais c'était un jour deux jours vraiment Non mais là c'est sur temps que t'en peux plus là Ah voilà Que là ouais c'était Et t'es quelqu'un qui a vécu ça mais j'imagine que Si vous avez vécu ça en entendant vos témoignages si vous voulez nous appeler 01 53 40 30 20 ou sinon l'appli Skyrock Moi j'ai dit d'aller dans une association carrément Et je prends des conseils un peu de femmes qui me disent par expérience si elles ont déjà vécu ça Et elles te disent quoi ? Elles me disent qu'il faut pas que je retourne en fait Il faut que je me force même à me diminuer et laisser des affaires quoi T'as l'air d'être bien faible sur ta décision Personne me dit c'est que du matériel c'est que du matériel mais certaines affaires Et des souvenirs que j'avais même avant de le connaître Alors il y a vraiment T'as aucun moyen d'aller chez... Ouais t'as pas les clés du coup Bah non du coup j'ai pas les clés En plus comme je dis c'est un gros dormeur Alors la journée lui il dort la journée et il vit la nuit Donc moi c'est totalement l'inverse Donc quand je veux récupérer des affaires J'ai plein de sacs comme ça Ouais mais si tu dis on est toutes menues Ouais c'est pour porter les sacs ou vous avez peur de lui ? Oui oui c'est pour porter quelques sacs J'ai à peu près 7 sacs des cabas des carrefours là Ah si c'est bien t'es bien une fille Avoir 10 000 affaires Et t'habites dans quel coin ? Parce que je pense qu'on aurait trouvé du monde Bah j'habite vers le tribunal Juste en face du tribunal il y a un parc Avec une pharmacie à Toulon Et j'habite juste là Enfin j'habitais techniquement c'est plus chez moi Et tu connais pas ses parents à lui là ce gars là ? Bah non du coup lui il a plus de parents quoi On était tous les deux à un foyer Ah oui c'est vrai tu l'as dit ouais Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Combien de temps que t'essayes de récupérer des sacs ? Bah là ça fait 2 semaines Ça fait 2 semaines Et moi à part quelques machines que je suis allée faire Je retourne pas J'essaye de même pas rentrer chez lui Parce qu'il me fait des coups à pleurnicher et tout Bah quand tu le revois ouais il est tout... Ouais il fait la comédie il pleure et tout Moi j'essaye de... Non mais c'est pour ça que si t'y vas avec... Donc t'y crois plus oui Non mais si t'y vas avec un mec tu vois il... Devant le mec il va pas... Ouais non mais surtout pas il y aller avec un mec Non mais avec un mec pas un copain tu vois Juste un ami quoi Ouais je suis Non mais c'est à dire que ton ex il va pas... Je pense qu'il fera pas... Ok il y a qu'un daron Ouais mais jamais ton mec il fera le mec pleurnicheur Il fera pas entre guillemets sa comédie devant un autre mec tu vois C'est le mec il va se dire mais c'est quoi ? J'imagine mais il l'a déjà fait dans la rue quoi Il l'a déjà fait dans la rue donc bon Ah ouais ouais J'ai pas envie qu'il... J'ai pas envie de voir notre personne Tu ferais juste arriver à récupérer les affaires Et qui te foutent la paix quoi Ou bien je vais même voir avec une personne de l'association Qui pourrait avoir une voiture quoi C'est ce que j'allais te dire Ouais comme ça c'est vraiment réglé C'est pas vrai que ça Non mais pourquoi pas quelqu'un de la sauce là Parce que oui Non voilà bah si il y a des gens aussi à Toulon Qui ont une voiture Bah qui peuvent transporter des affaires Franchement c'est un trajet de 10 minutes même pas Que je pose des affaires au moins chez ma maman C'est pourquoi il garde tes affaires C'est parce qu'en fait c'est le moyen de te garder encore un peu Tout à fait Ouais je pense aussi Et moi de toute façon j'ai un peu nulle part où les maîtres Donc je l'ai laissé lui comme si c'était un dressing Mais j'ai pas trop le choix Ouais c'est à dire pour lui en fait Lui il a du mal Enfin il arrive pas à couper le cordon avec toi Ah bah ouais il me dit C'est 4 ans Je voulais faire des projets et tout machin Mais en vrai il pensait pas du tout à ça Il pensait à ses potes La vie, le shit, les scooters, ses livraisons Voilà quoi Non mais bon d'après ce que tu nous dis De toute façon t'as laissé plusieurs chances Voilà bon ça fonctionne pas Bon c'est la vie Tiens des fois tu vis des histoires Ca se termine Et puis on passe à la suite Ouais et puis on t'enchaîne sur les choses Bah oui il va pas le faire Moi je me dis qu'en fait j'ai laissé tellement de chance Et je suis revenue qu'en fait là il a encore un espoir Non mais non on sent que c'est définitif Ouais donc c'était la première fois que c'est si long Et il dit peut-être que je reviendrais Si il était toute cette comédie mais bon Alors il y a Yann du 83 Merci en tout cas Il y a plusieurs messages du 83 Alors il y a Yann du 83 Il a 42 ans Yann D'après ton message Yann Elle dit moi je suis Toulon Saint-Mus Tu connais ? Saint-Mus oui oui de l'hôpital Alors je peux l'aider si elle veut Mais je veux pas de problème avec son mec Oui je comprends oui Ah ouais je comprends ouais En plus c'est un peu le style Kaira et tout Alors justement ça tombe bien Parce qu'il y en a qui veulent venir en équipe Alors je salue On va se détendre Je salue Flo Le but c'est pas le but C'est pas le but Attendez on a Flo, Hakim du 83 Qui peut venir avec des potes à eux Si ça peut te rendre service Ouais mais ça il m'a déjà dit Moi je veux personne chez moi Mais j'ai dit qu'il faut être saliste En émeute urbaine Non mais tu vois Non mais le message de Yann Yann Lui en plus le mec il a Tu vois le premier truc qu'il dit C'est ouais il veut pas d'embrouiller avec le mec Donc c'est pas Ouais c'est vrai Lui il est pas dans le délire En fait je pense que le mec Lui il faut La personne qui t'accompagne Elle attend sur le pas de la porte Tu récupères tes affaires Tu rassembles tout sur le pas de la porte Tu dis à ton ex Merci au revoir Ouais c'est ça Vous prenez les cabas à deux Vous vous barrez Terminé tu vois Enfin de l'histoire On les met dans la voiture On les charge et basta Ouais c'est ça Il y a pas à parlementer avec le mec Tu vois la personne qui doit t'accompagner Il y a pas à parlementer avec ton ex Tu vois machin Elle a la voiture Elle prend les 5 Ah non mais bien sur Moi je trouve que Yann Yann c'était très bien tu vois Ou même quitte Il t'attend en bas avec la voiture Tu vois tu fais deux allers retours Pour rire Tu récupères les 5 Il y a un peu de place en bas du bâtiment Il y a plein de gens qui disent aussi Il y a la place pour se garer Il y a plein qui veulent t'aider là 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 Moi je me posais cette question Il vous pouvait laisser mon numéro La police peut assurer sa sécurité Lors du déménagement C'est vrai C'est vrai Mais j'ai pas envie de causer des problèmes en fait Ouais je comprends J'ai pas envie de causer des problèmes Oui t'as envie que ce soir s'arrête Ouais que ça se termine Et puis pas d'embrouille quoi Parce que c'est déjà dur d'aller en parler Dans des associations Je vous raconte pas Mais en fait ça fait du bien d'en parler Evident mais t'es traumatisé Non mais on remarque dans l'émission Quand vous parlez d'un problème Souvent vous vous sentez soulagé après Non mais c'est bien pour toi Ca fait beaucoup de bien Ouais Il y a Amel Tu peux tourner la page Ouais tu veux tourner la page Et puis en plus tu trouves des amis là un petit peu non Amel du 06 qui nous dit Moi je peux venir de Nice Avec ma voiture si elle veut Ah de Nice carrément C'est une fille Ah non mais t'as plein de messages Dans Toulon moi ça me va Je suis à 1h45 de route Elle nous dit Amel Ouais c'est un peu loin Nice Non mais bon Amel c'est gentil C'est gentil en tout cas Pour faire 10 minutes de trajet Non mais bon c'est Ouais mais au moins t'es pas seul tu vois Oui c'est ça C'est ça Un inconnu Peut-être qu'il fera moins de comédie C'est ça aussi Ah ouais Peut-être pas tout ce cinéma Donc c'est vrai que vous êtes nombreux à nous dire Tu vas arriver à 100 De mettre la police Ou les gendarmes Y'a Nice du 69 qui dit Y aller avec des gendarmes Ce serait peut-être une solution Wilmax fait les choses également Avec les gendarmes Ça va être vite réglé Ouais non mais je sais pas Pour la sécu Je sais que ce serait le plus rapide C'est tout ce qu'elles m'ont dit Les femmes de l'association Mais c'est le premier truc Que je veux pas faire quoi Y aller avec la police Non mais ce que tu peux faire Ça va foutre encore plus le bordel Nous on va te mettre encore Mais bon Marie tu dis Ça va foutre encore plus le bordel Si à un moment donné Le mec il casse les couilles Il veut pas prendre tes affaires Bah tu sais bon La police il sert à ça aussi tu vois Toi t'essayes d'arranger le truc à l'amiable Si le mec en face il fait le con Bah tu sais c'est malheureux à dire Mais c'est comme ça que ça marche quoi tu vois Bah oui je vous prie Non mais en plus ça lui fera pas de problème Parce que là tu portes pas plein de contrelus Non mais c'est juste qu'il t'accompagne Pour vouloir c'est ce que je veux dire Moi je pense que le plus simple C'est de trouver comme C'est ma méthode En trop modestie Je pense que j'ai trop de la méthode ça non Simple parce que Non mais La personne qui t'accompagne Yann on avait Yann tout à l'heure Ou Ouais d'autres Il y en a plein chez Yann Ouais il y en a plein Vous pouvez arriver à 100 là Car qui sera à Toulon Dans une semaine qui peut t'accompagner Enfin il y a plein d'auditeurs et auditrices de Skyron Non mais la personne La personne t'accompagne Au mieux Elle t'accompagne jusqu'à l'étage Ou je sais pas Ou jusque devant la porte Mais ne rentre pas dans l'appartement Toi tu sors les sacs Oui Vous récupérez les sacs Vous barrez Ou alors la personne elle attend dehors Dans sa voiture Toi tu sors les sacs Tu sors tout d'un coup Tu dis merci au revoir La porte se ferme Tu descends les sacs Ou la personne vient t'aider pour prendre les sacs Et basta Vous barrez Tu fais le transfert et tout va bien Histoire que le mec il commence pas à monter Il y a un message qui est pas con du coup Du tout pardon Oui en effet C'est la fille de Cédric C'est pour ça tu vois j'ai buggé Qui dit T'en as parlé à un ancien éducateur du foyer Parce qu'en fait il connait Donc peut-être ça peut lui foutre un peu la pression et tout C'est vrai Non mais ça c'est bien C'est un ancien éducateur Parce que c'est eux qui nous ont laissé l'appartement Mais on a plus trop eu de nouvelles de eux depuis qu'on est majeur Ouais mais si t'appelles je pense Non mais c'est vrai que c'est pas con C'est pas con parce qu'au moins ils respectent la personne et tout ça Ca peut aider je pense On a plusieurs solutions je sais pas à toi de choisir Et il y a même des Marseillais qui veulent venir C'est vrai il y a quoi faire le déplacement C'est du coup j'ai pas pensé Amel de Nice il y a Issou de Marseille Il y a Stanislas également de Marseille qui veut venir du Chasse Ah mais t'as personne qui veut l'arriver Donc si vous pouvez filer un coup de main à Mélissa Donc plusieurs trucs C'est vrai que l'idée de retourner vers les éducateurs c'est pas con Mais c'est pas con Ton assoce il peut sans doute te filer un petit coup de main Bah j'ai demandé aux femmes mais souvent elles ont pas de voiture Moi toutes les personnes que j'ai demandées même certaines voisines elles n'ont pas de voiture en fait Il y a Joséphine qui nous dit moi je viens l'aider en groupe de filles Elle vit avec les copines Joséphine Non mais ça marche Non Joséphine Non Joseline pardon Un groupe de filles ça peut le faire en plus Joseline un groupe de filles qui débarque Si elle a les clés La méthode Del Porto aussi Si elle a les clés pourquoi tu lui demandes pas de venir te rejoindre quelque part Non parce que le problème c'est que j'ai même pas les clés quoi Ah ouais dommage Tu nous as dit t'as pas les clés Et il a qu'une clé donc c'est compliqué Bon si vous n'avez pas encore laissé de message vous nous laissez vos messages Bah faut pas qu'il y aille seul c'est sûr Avec votre appli Skyrock téléchargée Ouais surtout Vous nous envoyez ça Le 41759 tiens si vous n'avez pas l'appli vous pouvez faire le 41759 pour nous envoyer vos messages Ah t'as plein de messages T'as Yannos qui veut descendre avec des potes du rugby si ça te branche Ah putain Une bande de rugbyman c'est pour faire ainsi Non 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 lui vous allez le casser il est tout maigre en plus Bon Mélissa n'attache pas on va te reprendre tout de suite Et ça marche comme ça on va te prendre des numéros Et t'as plein 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 de soutien Il y a Rosa qui nous dit me fait de la peine En tout cas oui t'as pris la bonne décision en tout cas ça se sent T'es un peu stressé C'est pas encore fini mais t'as vraiment envie de tourner la page Ouais c'est ça rapidement tout ça Donc merci beaucoup en tout cas pour votre aide Bah merci Mélissa On va te mettre en contact oui là Allez on vous connaisse C'est un déménagement géant Allez Cédric Allez Cédric Calme toi quand même J'ai les résultats du clash Écoutez Mélissa Les résultats du clash 52-48 Putain c'est pas Cédric Deluxe Voilà pour les résultats du clash de ce soir Et si mon petit Romano 52 pour le gagnant Franchement si tu gagnes je peux me dire merci Parce que j'étais quand même très passionnant Bah non je dirais pas merci il est fou lui Et bah tu n'auras pas à lui dire merci Parce que le gagnant du clash de la drague Et Romano avec 52% des voix Ouais ouais Ce fut court Une courte victoire pardon Voilà c'est ça que je voulais dire Bip bip Je voulais dire Ce fut court de tennis Non En tout cas merci à vous mes amours Bah c'est le dernier clash du mois On pourrait faire le bidon Oh regarde Waïd il t'a mis un petit nœud papillon Ouais ouais j'ai vu Cédric Deluxe Cédric Deluxe nœud papillon Oh je suis mignon Il est grosse Il est grosse Grosse ça te va très bien Il a que ça à faire lui Bah non il a Ca l'occupe hein Il a calculé les résultats du clash 52 pour Mano 48 pour Cédric Deluxe Ah on finit le moins en beauté Bon Cédric tu sais quand il fait beau Quand il fait chaud ça vaut Romano On vote pas Romano non certainement pas Tiens faut qu'on fasse le bilan du mois de mai d'ailleurs On vous le donnera demain Parce que là il faut qu'on prenne Donco Mélissa tu quittes pas On te fait des bisous On t'envoie le t-shirt Sky Ouais c'est au courant Et tu me donnes des nouvelles très vite Mais gère vite 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 cette histoire Plus vite tu t'en débarrasses Plus vite tu seras libre dans ta tête Non mais c'est bien t'es décidé là Simple de Romano Merci beaucoup en tout cas Bah écoutez ça va Voilà Nick Taras Non 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 Alors l'histoire elle s'est finie en beauté Je vais pas vous mentir Ah t'as baisé ? Non bah euh... Non pas d'un coup comme ça Mais euh... En fait euh... Du coup j'ai pu m'expliquer un peu avec elle Ouais Donc en fait ouais cette meuf tu la kiffes bien Ca fait 3 mois que vous lui tournez autour Mais toi t'as envie d'une histoire un petit peu euh... Pas un truc sérieux Et donc hier t'avais rendez-vous dans un truc de cul a priori Parce qu'elle avait envoyé une photo d'elle avec sa bite Ah non 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 Y'avait rien de cul Y'avait rien de cul C'est une cliente à moi que je travaille Enfin quand je travaille de nuit Je la fais toutes les nuits en fait Ouais enfin y'avait rien de cul Sauf qu'elle avait quand même envoyé une photo d'elle avec une bite dans la bouche Ouais En fait c'était en pleine journée et voilà Mais au final du coup j'ai... En pleine journée ou dans la nuit tu sais C'est pareil Ouais Et au final du coup bah je lui ai demandé bah qu'est-ce que c'était Elle me dit qu'en fait elle était morte bourrée avec des potes à elle En fait que c'était une photo qu'elle avait pris il y a longtemps Qu'elle voulait faire monter l'attention tout ça Ouais Et moi bah au final j'ai dit bah ouais mais bon euh... Je pense pas que la meilleure solution c'est de montrer une photo de toi en train de suffer un autre mec quoi Parce que toi tu es arrivé chez elle et tu lui as dit que ça t'avait gêné un peu cette photo Euh bah oui enfin je suis arrivé à l'entreprise où elle travaille Et je lui ai dit bah excuse moi mais là oui ça m'a complètement gêné Et au final elle a dit ah mais je comprends mais bon j'étais... J'étais sous le chaud de l'action J'étais voilà j'étais avec de l'alcool un peu dans le sang Et vas-y bah du coup je t'envoyais ça et c'est tout Et au final elle s'est excusée Au final elle a dit qu'elle me trouvait fort sympathique Qu'elle voulait aussi qu'on se voit plus enfin en dehors Que ça se passe bien Ah donc hier t'as pas baisé Au final j'ai pas baisé j'ai pas vous mentir On était tous sûrs que t'allais tirer un coup hier Bah ouais Bah entre guillemets la nuit comme ça t'es un peu sourd T'as le patron qui te met un peu la pression Il est en train de chronométrer tous tes faits et gestes Donc t'as pas trop le temps Mais bon je pense que ça devrait bien se passer par la suite De toute façon donc voilà D'accord donc c'est plutôt bien engagé quand même l'histoire Ah oui oui très très bien Vous avez décidé de vous revoir Vous allez vous revoir mais de vous revoir de manière un peu plus intime Ouais ouais ce week-end normalement je l'invite au resto On va parler plus sérieusement entre guillemets et volant Ah ouais donc tu vas arriver à ce que tu veux Et c'est marrant on était tous sûrs que t'allais niquer comme un ouf toute la nuit nous Bah ouais Ouais mais le problème c'est que justement je travaillais Donc toute la nuit ça risque d'être compliqué Non à moins d'être précoce c'est de faire ça rapidement mais bon Ah oui bah mais bon Tout le monde n'a pas cette qualité Ah là tout le monde n'est pas un Cédric Deluxe On présente tes précoces Voilà Au passage Bon donc en fait il y aura un nouvel épisode Faut que tu nous rappelles pour nous expliquer Oh bah après ouais ouais bah je vous rappellerai Mais ouais normalement ce week-end bah du coup je l'invite à manger On va en parler tout ça Bon même si elle elle a dit clairement qu'elle voulait que ça passe vite Bah vite fait quoi Que genre c'était un passage qu'elle voulait vite oublier Et qu'on passe à des choses plus sérieuses de suite quoi Voilà c'est bien donc ça va tu vas l'inviter à manger Elle va pas Fait de risque de manger de la bite en gros Ouais c'est ça C'est plutôt ça Ouais non Je pense que si je lui vends comme ça Non mais faut pas le faire comme ça Non mais c'est bien en tout cas Ouais non Oh voilà Et bah merci à toi d'enco Tiens nous au courant rappelle nous début de semaine Et bah ça marche on fait comme ça Après le week-end Romano Félicitations pour la soirée Non mais Romano il vient de partir chier Ah il a eu un problème Ah bah je sais pas J'ai vu sa tête il est parti là Avec son téléphone dans la main Bon On lui dira Bah on lui dit je souhaite beaucoup de force à Romano dans les toilettes Actuellement on est en train de pousser Elle va pousser fort C'est entre Cédric et Romano La soirée les chiottes Ah ouais c'est vrai Heureusement vous invitez pas ensemble tous les deux Ou alors il faudrait deux chiottes Ah c'est clair Ah t'imagines Bisous dans Corée à Lodi Bon bisous Bon courage à vous Salut à toi On revient demain soir Mais on vous donne des résultats de la Finale de l'Europa League L'Europa League Bon tout le monde s'en fout un peu C'est quand même du foot C'est quand même une coupe européenne Et une fois de plus Le FC Séville remporte l'Europa League Mais sans déconner C'est chaque année ceux qui la gagnent Contre la Roma C'est ça ouais Bon il y avait deux français qui jouent à Séville Un qui était titulaire pour deux jeunes Et un qui était remplaçant Donc c'est bien pour les français Et il y a pas de français à la Roma Non pas de français Bon bah c'est bien Bravo Séville alors Exactement Bah je viens de décider que j'étais pour Séville Moi aussi et puis il y a Ocampos L'ancien Marseillais qui joue là-bas Donc pfff moi j'étais pour Séville Au passage Raison de plus Et coincis l'ancien parisien aussi On est ensemble C'est ça Bravo Séville tout va bien Bien joué les gars Bon on vous souhaite une bonne nuit Revenez nous voir demain soir Demain matin aussi Loupez pas le rendez-vous du morning Dès 6h du matin on se réveille ensemble sur Skyrock 6h du matin le morning 21h La radio libre T'as déjà chier Romano Putain ça a été rapide C'est hallucinant Tu viens de dire au revoir En fait t'es poli Ah t'as muqué Pour un trommage à Marie C'est bien c'est gentil Je t'emmerde Oh la la mais vraiment On a démarré Avec tes problèmes de troubles de balle Et on termine aux toilettes avec toi C'est magnifique n'est-ce pas Magnifique j'ai dit C'est magnifique Qu'est-ce que c'est beau Demain on est déjà jeudi Et demain il y aura le problème du mois On va démarrer le mois de juin En direct sur Skyrock Eh ouais Avec notre problème du mois Avec vous tous et vous toutes Dès 21h Profitez bien de la radio libre Si vous avez un petit souci Un truc à nous dire Bah vous savez qu'on est dispo tous les soirs On en parle tous les soirs ensemble Et puis donc demain matin On se réveille ensemble Le morning à pas louper On vous souhaite une bonne nuit Corentin tout de suite Sur Skyrock C'est Urban Music non-stop Tim à 3h du mat Midi le morning best A 5h du matin Et dès 6h nous en direct Bonne nuit Ciao Allez salut